salope salope ce que je voulais dire j'ai écouté Kendrick au début je me suis dit il n'y a plus de tête d'affiche aux Etats-Unis il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune hype je suis en train de me demander même si le courant rap il ne va pas être terminé parce qu'il y a une émergence féminine en mode rappeuse féminine t'es trop nul c'était quoi ça ? c'était un putain de live chat bon bref non non mais je vous jure j'ai cru qu'on m'avait hacké mon pc je me suis dit c'est quoi ce bordel ce que je voulais dire c'est que il n'y a plus de ah il pourra plus être là oui non mais il y a Tyler mais le problème c'est que s'il y a Tyler qui qui soulève tout le rap tout seul parce qu'il est gentil il est baby mais bon j'en ai rien à foutre moi et même même français j'appelle c'était la voix de Rémi même le rap français tu sais je suis content pour Grimm tu vois il va faire les flammes et tout tu vois mais en vrai le palmarès on se fait chier ah putain il n'y a que 3 artistes par catégorie meilleur feat français d'ici d'Amso j'aime bien le feat mais vas-y tu sais c'est pas on n'est plus en 2019 tu sais c'est genre merci Florian tu me sers en plus là Rémi c'est live chat c'est enfoiré quand on met des live chat dans son live putain c'est pas les couilles au bout d'un moment j'suis en train de jouer à la main trappe putain j'suis en train de battre mon bébé j'suis en train d'essayer de battre l'étoile elle a fait quoi déjà Clara Duchesny un super album non mais attendez je vais vous mettre le palmarès des flammes elle nous manque l'époque 2019 du rap français genre ils l'ont pas lancé au meilleur moment genre oh vas-y les flammes c'est bon après je godo pour Grim parce qu'il va y avoir des rappeurs et tout il va faire des d'ailleurs je l'ai parlé à Grim j'espère y'aura pas de rappeur un peu chiant genre parce qu'il m'a dit Grim genre imagine il a un interview shy comme elle va être pas drôle tu vois vous voyez vous voyez ce que je veux dire les rappeurs qui se prennent trop au sérieux les rappeurs ils croient que oh ferme ta gueule rigole un peu ce que je disais genre gazo et tout tu vois tranquille ferme ta gueule pota je t'ai jamais aimé t'es trop nul comme mec jamais je te demande de baiser ma soeur t'es trop moche t'as vu ta tronche vous vous rendez compte le narcissisme du mec il a fait une IA avec sa voix là on se rend compte genre tout le monde fait des IA tu sais pour faire des hits genre Drake Drake the weekend tu vois Remli il se dit je vais faire des IA avec ma voix on se rend compte on la reconnait moyen en plus ta voix autant autant mais frère en plus ça sert à rien Remli enregistre toi avec OBS enregistre toi avec OBS et fais la voix normale c'est grave ce gars au moins je bégaye pas là mais t'aurais pas bégayé sur OBS tu sais que tu peux tu pourrais enregistrer pourquoi les flammes alors attends c'est où les catégories là ok c'est là le site je vais pas être méchant mais le site les flammes vous aurez pu faire mieux bon allez j'arrête non mais les gars c'est le samedi aigri c'est le samedi aigri va te faire enculer qui m'aigri regardez déjà déjà la souris voilà la souris elle clignote pas le mec trop chiant le mec aigri en godage vous voyez quand j'ai ma souris dessus ça s'illumine pas première erreur déjà les flammes non mais la flamme Spotify comment je clique là comme ça non mais regardez franchement je veux pas être méchant mais l'album de l'année y'a ça quoi là c'est les Oscars 2020 c'est les Oscars 2020 y'a rien à se mettre sous la dent non ça va je veux dire c'est pas non plus tu vois on a perdu franchement y'a rien là c'est l'album rap de l'année alors déjà quand tu mets Stromae j'espère que everything everywhere va pas tout rafler cette fois quand tu mets Stromae dans l'album pop de l'année faut le faire y'a pué la merde l'album de Stromae mais vraiment genre il était nul j'ai changé mes couches on s'en bat les couches frérot fais ta musique pis sur violence il fait des musiques comme ça on s'en bat les couches oh non l'album de Stromae et qu'elle flop ça ça les ménagères de 50 ans seront contentes mais franchement morceau de l'année le gagnant sera révélé y'a même pas de catégorie non mais voilà les featuring de l'année Tiakola Hamza imagine là en 2019 on a eu 13 blocs à la cérémonie on n'arrivait plus peut-être le R&B qui va revenir non si Grimm il a Ayana Komura en interview je veux voir si elle est réceptive au van vous pensez c'est qui qui va être qui va être chiant moi je vais le regarder juste pour voir si ils vont être parce que je sens qu'il y a un rappeur il va faire tu sais il va faire le mec trop sérieux devant Grimm et il va il va essayer tu sais de le vanner de le clasher un peu genre tu sais en mode je suis ton petit moi enfin t'es mon petit plutôt ouais non mais chat est complètement mais il y en a un autre genre par contre la flamme du clip de l'année Shai mais s'il vous plaît quoi vous avez vu ça Shai clip de l'année bravo elle a mis des prises HDMI sur son corps on est content Jossman qui est ça il va oser Devon frère non mais Gazou il va être marrant tu vois il y en a qui vont être marrants ça se voit ils se prennent pas trop au sérieux mais moi je trouve que les rappeurs qui se prennent trop au sérieux c'est en train un peu de niquer le truc tu vois genre les têtes d'affiche elles sont trop sérieuses elles sont trop en mode tu sais nec feu je suis un je participe par rien je suis par machin un truc arrête 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 un peu tes conneries arrête de faire le mec inaccessible moi Damso c'est le rappeur le plus chiant du monde franchement ça me ça me fait trop chier que ça soit Damso notre sûrement rappeur le plus populaire français putain qu'est-ce qu'il est chiant ce mec il est chiant dans son rap dans sa communication oh là là ramenez-moi qui est New West il dit des conneries à la télévision s'il vous plaît mais même au rap US franchement au rap US il n'y a plus rien il n'y a plus rien parce que en fait le problème du rap US aussi c'est que la nouvelle génération qui était promise à prendre le relais entre guillemets nouvelle génération parce que là ça commence à dater mais genre Young Tug Gunna il y en a plein qui sont morts X Pop Smoke et tout il dit du coup il n'y a rien genre c'est bien Lil Baby ouais bravo mais on est sûr c'est c'est lui qui va porter le rap genre parce que moi c'est vrai qu'à part Tyler c'est vraiment une valeur sûre tu vois une valeur sûre et populaire vraiment populaire parce que si vous me citez des trucs underground moi je veux vraiment une tête d'affiche tu vois il faut des têtes d'affiche pour que ça porte le et c'est j'avoue quand j'y ai pensé et c'est pour ça en vrai c'est pour ça les gars que sur Twitter j'en suis persuadé c'est pour ça que les gens ils commencent à parler de cinéma et tout c'est parce que on se fait chier dans le rap vous croyez pourquoi Shiro Neki il s'est décidé à parler de cinéma frère on se fait chier il a changé de format il s'est dit bon allez on va trouver d'autres tapines donc voilà tu vois mais frère tu me dis 21 c'est cool c'est ce que me disait Grim il a fait un feat avec Nash il y a un mois personne n'en a parlé bon après Nash je suis d'accord c'est un peu dans les oubliettes maintenant mais je sais pas il y a plus vraiment en fait c'est surtout qu'en plus t'as le contraste avec le rap féminin ou le rap féminin alors évidemment on va pas faire semblant c'est pour le cul aussi parce que vous allez pas me dire que la hype sur le feat Nicki Minaj Icepice c'est pas pour le cul aussi et c'est pas parce que machin mais c'est vrai que le contraste c'est plus pour l'instant c'est le rap féminin qui domine malheureusement mais même mais même en plus en termes de hype genre par exemple Nicki Minaj tu prends une autre rappeuse tu prends Megan machin truc elle fait un feat avec un rappeur l'espace commentaire c'est on s'en bat les couilles du rappeur en vrai moi on en parle avec Grimier genre par exemple Nicki Minaj alors c'est bien c'est ok mais genre elle a jamais vraiment fait d'album classique tu vois je trouve qu'elle c'est comme Megan tu vois Megan franchement attendez je vais vous montrer parce que évidemment Megan on pense que on pense qu'elle a la même chose à chaque fois qu'on voit ses clips mais en vrai elle est casse couille parce que je me dis ça se voit qu'elle suce tout pack et tout mais justement du coup fait un fait un double album classique je sais pas dans quelque chose tu vois fais vraiment un truc le problème c'est que bon quand t'écoutes les paroles je comprends tu sais tu dois vendre ton tu dois vendre ton produit mais bon trop fort genre un album classique connasse moi je demande que ça moi mais bon faut parler de cul tous les deux sons et machin tu te fais tu te fais branler la chatte toutes les oh c'est bon frère je fais fais un truc classique elle est trop forte mais c'est bon je sais plus elle avait fait un autre un cypher ou je sais pas quoi aussi elle était trop forte mais non mais je sais pas tu sais il y a une meuf elle arrive elle dit vas-y je prends tout il y a Grim qui m'a dit Doja 4 elle veut faire ça Doja 4 elle veut faire elle veut faire un album full rap en vrai Doja 4 moi je bon même si il y a eu des problèmes et tout elle a traîné des supprimacistes blanc moi Doja 4 je me rappelle le premier son que j'ai écouté parce que Doja 4 c'est ce que je dis elle est vraiment elle a vraiment ce truc mainstream tellement que c'est quoi le film récent qu'elle a fait là tu sais elle fait des BO pour des films et tout tu vois elle a un peu cette dimension mainstream et puis même j'ai l'impression qu'elle est un peu plus des tentatives musicales un peu plus recherchées il y a eu Elvis celle là ce son il était incroyable je me disais mais c'est Kendrick celui là il était trop bien paroles là mais genre le problème tu vois avec Megan tu vois par exemple c'est que c'est des sons de strip club et tu vois c'est bien mais là tu vois je sais pas je ok pour dire que c'est vrai que bon le rap américain masculin bon on se fait chier meilleur talk show de Twitch tu m'étonnes tu m'étonnes après c'est vrai que Grimm il m'a rappelé que son dernier album Deja 4 il était pas mal aussi j'avais oublié vu que j'écoute pas trop je l'écoutais qu'une fois en fait il y a un mec dans le chat joue avec ma chatte pas avec mes émotions ça va j'en ai à foutre s'il y a des paroles comme ça en mode tu veux que je te montre certaines paroles masculines je m'en fous c'est juste musicalité tu vois après si elle abuse après c'est même pas par rapport à ça c'est aussi par rapport au rap maintenant les paroles on s'en fout un peu moi aussi j'aimerais des albums concept machin truc en mode relapse et tout un artiste fait un album concept bon ça n'existe plus trop mais bon t'as reconnu quoi sur 2023 mais je te dis l'arabe français j'écoute plus trop ça me fait rien c'est ça mais il n'y a plus rien qui me dit vas-y je vais m'écouter j'écoutais l'album d'Amza ouais bon je sais pas je sais pas ça existe du rap avec des paroles gays mais t'es en retard Remli Fan tu connais Lil Nas X ou pas même Tyler des fois il le fait en plus il joue avec Remli Fan va voir Remli là t'as 45 ans bon courage même Kendrick les gars Kendrick c'était cool tu vois mais je sais pas ça pour Kendrick ça a pas fait l'effet escompté je trouve Lorenzo c'était pas mal vous pouvez dégager on parle de rap là s'il vous plaît Kendrick l'album il était bien mais tu sais par rapport aux autres il y avait l'enchaînement celui-là il était trop bien bon attendez je vais l'écouter Spotify parce que sinon c'est un ami qui va voter parce que je le mets sur Youtube c'est vrai il était incroyable mais après il n'y a pas eu de promo il n'y a pas eu aussi le problème c'est Kendrick je m'en rappelle après Damon il y avait tous les il était passé à tous les shows il était passé il allait faire Humble à tous les shows machin il y avait la tournée il y avait DNA aussi il avait fait tout il y avait là ça a fait un peu un pétard mouillé ensuite la suite ah là elle est incroyable ça était bien là je préfère la première partie de l'album ouais je préfère la première partie quoi que le début de là je la mets aussi ouais 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 tu vois ça en parlait non elle était trop bien mais c'est vrai qu'avec Grimm Grimm il a remis il m'a remis le son tu sais d'ouverture de comment il s'appelle vous savez le son promo de l'album de de cet album le son un peu funk le coeur partie 5 le coeur en vrai bah je crois que c'est mon préféré genre alors qu'il est pas dans l'album mais même en plus comment il fait quand il parle de tous les rappeurs tu sais il y a vraiment une dimension là j'ai pris le relais tu vois et dans l'album je l'ai pas ressenti ça tu vois les deepfakes et tout tous les trucs qu'il cite je sais pas après moi ça me casse les couilles qu'il ait pas pris tant de feed que ça tu sais tu prends des feed tu prends des je sais pas je comprends pas pourquoi il fait pas ça en fait tu sais un sort de en plus c'est un double album tu sais je sais pas pour moi le meilleur double album c'est All Eyes and Me All Eyes and Me il s'est entouré de tous les meilleurs tu vois il a même volé les prods donc pourquoi tu vas pas faire un feed avec un après ça coûte peut-être cher tu vois mais j'aurais trop aimé j'aurais trop aimé Kendrick Kendrick il aille chercher plein de rappeurs il les mélange tous dans le je sais pas il fout Nas il fout Jay-Z sur un petit feed et tout classique j'aurais été trop hype ouais c'est vrai qu'il veut peut-être prouver qu'ils sont chauds solo merci Hugo et Oxys ben Oxys j'attends la tournée toujours toujours tu me fais chier avec ton c'est bon va écouter Bad Baby Diablo s'il te plaît laisse tout tranquille mais bon c'est vrai que ben tu vois je sais même pas pourquoi il fait plus rien avec Dre Proto tu sais que je suis fan de Dre mais c'est vrai que c'est bizarre aussi genre il fait vraiment plus du tout il est bref il a même pas tenté une prod quelque chose peut-être il y a des embrouilles je sais rien mais c'est vrai que bon après tu m'étonnes il y a eu des embrouilles la dernière fois qu'il a fait un feed avec Eninem c'était une prod Jardiland là on se la réécoute je n'arrive pas à le croire Eminem là t'es revenu là Eminem il est revenu un petit peu à il est revenu il revient un peu genre avec ses albums Eminem tu me fais un feed correct avec Hendrick que je puisse écouter quand même cela c'est plus possible je vous jure c'était pas qu'il était devenu un suprémaciste blanc ce bouffon c'est trop nul ça me dégoûte ça me dégoûte c'est le seul feed avec Hendrick enfin bref l'instrui est de Dame Evelyn mais Rick Rubin on va te péter ta maison c'est même Rick Rubin sur Black Album il me casse les couilles aussi de Jay-Z un 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 non mais je sais pas je sais pas moi ça me fait mais je t'enmerde je t'enmerde merci Jojo Bads et merci Terra pour le raid Jojo Bads il passe tous les jours merci Jojo Bads merci beaucoup mon gars c'est ça qui me fait peur parce que je me dis bon bah la rap là ça va être terminé non un peu tu vois après j'avoue avec TikTok et tout ça a un peu tout changé ça a un peu tout chamboulé tu sais sur la consommation de la musique et les trucs des mashups et tout et le fait que aussi il y a beaucoup de mashups je sais pas si vous avez remarqué sur TikTok ils prennent des anciens tubes pop à l'ancienne Nelly Furtado toutes les conneries et du coup peut-être que ouais ça va peut-être la fin de la grosse hype du rap je sais pas je sais pas ça sera quoi la nouvelle ère est-ce que ça sera une ère est-ce que ça sera un genre ou est-ce que ça sera un mélange de plein de trucs genre des mashups des trucs comme ça compliqué parce qu'il y a eu l'ère du rock il y a eu l'ère du jazz il y a eu l'ère du rap il y a eu plein d'air il y a eu l'ère de je sais pas comment ça s'appelle mais bon bref là je sais pas s'il y en aura encore des aires de musical mais après moi je trouve c'est c'est je trouve le rap aussi il se prend trop sérieux c'est pour ça j'avais dit à Grimm j'espère que là les flammes les flammes elles vont pas être trop sérieuses tu vois parce que j'ai vu les catégories aussi il y a engagement social de l'année et tout comment c'est pas faire un truc c'est trop politique et tout tu sais on est des opprimés les victoires de la musique nous ont boycottés frérot faites juste une cérémonie de rap voilà et c'est cool mais commencez pas à faire les opprimés et tout machin truc déjà ça me fait peur parce que en vrai je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que c'est Grimm qui me l'a dit vous savez c'est qui l'animateur des flammes ou pas vous le savez dans le chat ou pas c'est bien j'ai parlé de retard non vous savez pas bon je peux pas vous le dire mais j'ai trouvé le choix un petit peu tu sais j'aurais pas mis lui tu sais ça fait un peu France 2 vous verrez qui c'est non non c'est pas lui les gars c'est pas colombien mais bon bref et du coup mais même vous vous trouvez pas par exemple les interviews de Mehdi Maizzi Mehdi Maizzi je vous jure les interviews oh il se prend au sérieux ils prennent tu sais j'aime pas même je me rappelle j'avais écouté celle de Vald oh vas-y Vald il parle de dépression pendant une heure machin les chiffres ouais les chiffres ça te stresse Val machin truc et ça se voit que les chiffres en plus et toutes ces conneries le besoin de Val de faire un nouveau hit après des d'accordés ça l'a trop bousillé mais vraiment genre Val aller regarder l'interview avec Mehdi Maizzi je me dis mais tu penses qu'à ça ça se voit détends-toi genre tu nous manques il nous manque le Val de 2017 complètement insouciant et qu'on avait rien à foutre maintenant c'est faut que je refasse un hit comme des accordés faut que je regarde les chiffres ta gueule frère c'est bon je jure je suis à deux doigts de lui dire va te redéfoncer avec Julius parce que tu nous casses les couilles mais j'ai vu un extrait dernièrement puisque je regarde plus les interviews je regardais bon c'est vraiment pas le rappeur que j'écoute Rémi mais bon il a fait une interview avec Rémi et c'était quoi le sujet c'était comment le rap te stresse ou je sais pas quoi frère arrêtez arrêtez vous êtes payé pour faire de la musique arrêtez de de chialer c'est ça que j'aime pas c'est toute toute la la mouvance de d'essayer d'intellectualiser le le rap et tout de rendre ça hyper intelligent ou je sais pas quoi non arrête c'est bon divertissement s'il vous plaît du divertissement le divertissement s'il vous plaît s'il vous plaît juste du divertissement tout le temps bon rap et divertissement c'est le meilleur pourquoi Eminem pourquoi j'adore Eminem MC incroyable divertissement Ivan et tout le monde tu mélanges les deux super rappeur c'est tout Damso je suis tout le temps sérieux et mes albums ils sont devenus trop chiants j'écoute plus c'est nul on se fait chier pas assez de rappeurs divertissants je vous le dis vous pouvez pas créer un petit Kanye West en France un petit taré égocentrique qui dit que des conneries allez on attend que ça allez tu les heureusement j'étais là chez Grim il se bat avec une abeille mais j'ai rien compris je vous jure Grim il surreact il surreact je regardais son live il faisait une abeille une va t'en va t'en il abuse trop en live Grim des fois mais ça c'est normal il est dans une émission à 100k viewers je pense il s'en rend même plus compte ça aurait dû être Val mais c'est pour ça moi j'aimais Val au début c'est parce qu'il était bon il rappait super bien texte trop cool il disait des rapp des rapp il disait des ref machin truc c'était agréable et puis il était trop drôle en interview et puis maintenant il est devenu dépressif non mais en vrai il y a des gens tu vois il disait Eminem français parce que tu vois c'était Ardisson qu'il disait mais en vrai de vrai il y avait quand même quelques similitudes il y avait quelques similitudes dans sa façon comment il était genre je vous dis le mélange divertissement divertissement rap très drôle en interview après Eminem les premières interviews il était il était souvent défoncé ou souvent complètement débile Eminem franchement les premières interviews 99-2000 faut les voir il répète toutes les deux secondes you know what I mean you know what I mean and you know what I mean je m'en rappelle mais bon les gars on va pleurer en silence les gars on va pleurer en silence c'est à dire qu'il avait confiance en lui eh Val je te le dis tu lâches ton putain de suceur de b*** qui t'appelle Ita95 le streamer tu le lâches et tu fais ta carrière tout seul tu t'entoures de suceur de b*** ils ont massacré my boy on s'écarte retiens ma b*** défoncer le doigt vite vite retiens-moi je tire je regarde la vie entre mes doigts je vois des mots des fois je lâche des greux à fragments gros pas sous la pression ah il était trop fort ah il était trop fort ah il était trop fort à l'ancienne maintenant il essaye juste de faire des hits tu nous casses les couilles frérot mais mais footballeur encore footballeur moi j'ai même si tu prends footballeur c'est le tap-in pour dire qu'il est devenu même si tu prends son dernier non mais Anunaki sérieux c'est bon tu nous as cassé les couilles c'était quoi le son qui était bien on avait fait une première écoute celui là il était bien celui là il était bien enfin je dis n'importe quoi tant qu'elle rigole à mes blagues et que le soir elle s'endort contre moi le jour se lève mais pas l'obscur allez va t'y refout c'est bon nul nulissime nulissime franchement nul ça me dérange pas qu'il fasse des sons tristes tu vois genre j'aime bien rechute même si c'est pas mon son préféré rechute tu vois mais j'aime bien rechute mais tu vois les vrais sons ça c'est du ça c'est du ouf ouf oh merde c'est la version skyrock désolé je l'ai pas vu ah putain quelle époque non mais en plus je sais pas il a complètement changé il est il fait penser à quelqu'un Hugo il a essayé de faire des feats avec tout le monde et tout les feats avec maître Gims et tout il s'est complètement perdu et il a perdu tout ce qu'il était en fait en faisant ça il a perdu le c'est une malle eh si je te fais tu bien tu es obligé de donner t'es pas l'oeil dites mashallah iray imprenable eh je t'es pas l'oeil 100 000 en fortnite eh toute la naït sur la table genre 100 000 en cash je restart eh je restart ramène la coupe à la maison vas-y ramène franchement j'espère que tu as touché quelque chose c'est de pas mal sur l'album Vald ah non mais franchement pourquoi il a fait ça ah vous savez il a enchaîné 50 feet là Vald c'est bon même eh même celui avec Orelsan il a même pas tant marché que ça tu parles d'un rêve de malade m'en plus qu'une famille la saine escalade vers le vrai bonheur le fameux saint Graal de carrière à mettre à scène il a même pas tant marché que ça le clip que cette mignon pour la gueule du clip pas tant que ça bon ouais moi je trouve pas l'album ouais bon bref tout ça pour dire merde dragon elle était trop lourde mais elle date d'il y a 14 ans et demi je crois non c'est quoi cette coiffure enfin bref on a fini de parler de rap les gars on a fini de parler de rap les gars je vais dire le n-word Hugo je vais dire le n-word Hugo je vais dire le n-word c'est fini bon allez c'est bon je vous avais prévenu je vous avais mis en garde de nombreux indices ont été révélés et vous n'avez pas su les déceler j'ai dit le n-word désolé bon les gars c'est le taux de chou le samedi égris et vous savez ce que ça veut dire le samedi égris ça veut dire qu'on est égris oh 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 I wanna make it oh 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 regardez oh ben non merde Théo il avait mis une vidéo de Coleman c'est enfoiré Théo il m'a rappelé une relique lors de 2019 où en gros va te faire enculer on avait hacké on avait hacké une chaîne YouTube enfin on avait hacké une chaîne YouTube genre on était allé sur son chat en 2019 et on lui avait dit vas-y passe ta clé de stream on te règle un truc et tout et il l'avait mis en gros dans son chat regardez il y a super con ici il y a super con en bas et du coup on lui avait mis je vais vérifier ce qu'on avait mis parce que je sais pas ce qu'on avait mis bon le problème c'est qu'il y a Coleman c'est ça qui casse les couilles c'est ça c'est Théo c'était ses vidéos de merde là c'était lui qui l'avait hacké sur son bs et du coup il se passe quoi du coup ils avaient appelé ce streamer se fait hacker par des grands YouTubeurs il avait mis en titre de vidéo enfin bref c'était trop drôle on avait réussi en avoir un il nous avait envoyé sa clé de stream enfin bref c'était très drôle j'avais oublié ça avec Théorus j'avais oublié ça putain j'ai pas pris d'eau merde j'ai pas pris d'eau ah tiens d'ailleurs je voulais parler de ça c'est parce que là je regarde mes favoris des fois j'ai envie de dire des trucs en live je regarde mes favoris ça là ça je veux qu'on le rétablisse oh d'ailleurs vous êtes bon ben on voulait essayer merci ça c'est Hugo ça ça c'est Hugo attends j'en avais eu j'arrive pas à faire une blague parfaite avec let's go en année va te faire enculer sir gout je suis là mais vous êtes là aussi c'est impressionnant je vous entends et je peux vous parler aussi l'autre version ouais mais je préfère l'éviter mais je l'ai juste dit pour le attendez je vais chercher de l'eau parce que là ça fait 44 minutes je parle sans m'arrêter Hugo fout un petit live chat en attendant non non je me déteste oh non mais je me crois où oh rigolant un petit peu la vie est tellement morose en ce moment on n'a plus le droit de rire je n'ai plus le droit de faire des vlagues bonjour qu'est ce qui s'est passé à mon absence t'es ra qui dit on va te faire enculer hashtag libérer le clair au chocolat non je me déteste je me déteste non ça je veux le rétablir ça je veux le rétablir je veux que ça vous soyez au courant vous savez je vous dis des trucs des fois parce qu'en fait avant j'étais à votre place c'est à dire je vous dis le truc avant j'étais à votre place avant j'étais naïf sur certains youtubeurs tu vois sur certains trucs déjà par exemple quand Terra il m'avait dit que une OP si t'as un million de vues sur youtube une OP peut te rapporter j'étais 20 000 euros j'étais là en mode mais c'est quoi ce bordel tu vois vous voyez avant la cacaboc j'étais comme ça j'étais vraiment naïf tu vois même si j'étais aigri dans les vidéos j'étais naïf sur certains trucs et tout et ça je veux vous le dire même s'il y en a qui le savent mais je préviens j'en ai un peu marre ça regardez 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 oh ça 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 là ça là putain ça va se mettre en grand euh je sais pas ce qu'elle raconte là machin machin il y a un truc mort de rire il y a de l'argent qui est derrière ce genre d'événement je crois certains se rendent pas compte ils s'en mettent plein les poches ils perdent de l'argent ça s'il vous plaît ça s'il vous plaît arrêtez tout de suite de dire ça Squeezie qui a littéralement 85 OP sur le live il perd de l'argent je l'ai vu ça quand il y a eu le premier quand il y a eu le premier euh tu vois bravo il a fait son GP Explorer mais par contre de dire qu'il se ruine pour l'événement s'il vous plaît s'il vous plaît Squeezie qui perd de l'argent s'il vous plaît on arrête de mentir même je pense même que avant cacavoc je l'aurais su s'il vous plaît arrêtez vos conneries il y a 65 OP en plus la dernière fois je vois Squeezie hé c'est le samedi gris je vois la dernière fois Squeezie il dit dans son GP Explorer il dit tu sais pour l'annonce il dit ouais je suis trop excité de savoir quel sponsor va être sur la voiture et tout qui va avoir certains sponsors tu sais en mode il est excité de savoir arrête je sais pourquoi t'es excité il a dit un truc aussi Squeezie mais je sais pas pourquoi il fait semblant comme ça pourquoi il assume pas bon bref après c'est pour l'image grand public et à un moment il dit ouais je suis content qu'on se retrouve entre streamers et tout pour faire ce genre d'événements je dis mais arrête de faire semblant que t'es un groupe d'amis tu sais il a cru il parlait de la cacaboc genre en mode c'est un groupe d'amis qui se retrouve un truc les gens ils viennent on sait pourquoi ils viennent donc c'est incroyable à la fois comme il y a des gens ils sont naïfs et ils se font avoir facilement quand même non je dirais pas qu'ils se détestent tous mais tu vois frère il y a des mecs qui font je sais pas combien de semaines d'entraînement ils font des allers-retours pour aller s'entraîner avec une F1 et tout vous allez me dire que c'est pour le plaisir de croiser Etienne Moustache dans les couloirs arrête c'est très bien pourquoi c'est pour le buzz et le fric arrête de faire genre c'est une bande d'amis et par contre vous la passion avant tout vous êtes hype ou pas en vrai parce que moi en vrai je suis pas fan de F1 pas vraiment et en gros la prod est impressionnante tu vois c'est incontestable quand j'avais vu le premier live je me suis dit c'est impressionnant c'est impressionnant sur Twitch mais après c'est vrai que dans le contenu tu vois dans le contenu du truc j'en avais un peu rien à foutre tu vois que Villebroquin il dépasse machin et truc tu vois par exemple parce qu'après vous allez me traiter des gris par exemple je suis plus hype par le truc de Domingo ou le France-Espagne aussi le France-Espagne c'était du foot le truc de Domingo de basket je suis plus hype par le Domingo basket que le GP Explorer en vrai et sûrement que la prod du basket elle va être trois fois moins bien mais frère je préfère regarder le basket en vrai même ça va être en vrai le truc de basket ça peut être plus marrant tu sais parce que bah du coup t'es pas enfermé dans une bagnole et du coup c'est pas drôle du coup c'est plus drôle vu que tu t'as les gens en face tu sais ce que je veux dire donc ouais je suis plus hype pour le truc de Domingo puis même s'il y a France-Espagne le basket dix fois moins hype bah non moi je préfère le basket je préfère le basket karting IRL Kakabox j'y pense Théo il voulait le faire mais pour l'instant c'est que des contacts s'ils mettent un micro sur certains joueurs tu parles de quel événement Yanis non mais le foot c'était trop drôle non le foot c'était incroyable parce que en plus tu vois le foot tu vois le corps en entier donc c'était trop drôle de voir Isaac Nani il avait déjà fait un foot avec Lyon mais le truc je sais pas c'était trop bizarre genre c'était trop bizarre ouais même c'est trop drôle tu vois dans une voiture je trouve que je suis même pas sûr que les fans de F1 en plus ils sont excités genre ouais c'est cool il y a Jilcey qui ouais autant regarder un vrai truc de F1 en fait ouais c'est pour ça c'est parce qu'aussi genre basket tu vois il peut y avoir des trucs drôles s'il y a un truc drôle qui se passe au F1 il fait un accident il meurt alors qu'en basket tu vois le mec il est trop nul en tir tu vois c'est drôle Isaac Nani qui rate un tac c'est drôle Jilcey qui rate un virage bon bah il est mort on rigole moins là en live c'est moins drôle tu vois c'est pour ça aussi mais bon après c'est la F1 ça m'excite moins je préfère ouais je préfère le truc donc c'est pour ça oui mais je te dis le premier GP c'était incroyable pour la prod mais moi je trouve dans le contenu je me suis fait chier genre j'étais pas là en mode je suis excité de la cour genre j'étais ouais c'est bien Villebroca il a gagné c'est cool franchement c'est cool bon après s'il y avait Grimm dans la course j'avoue j'avoue là s'il y avait Grimm dans la course évidemment je serais derrière lui je serais à fond après Grimm dans la course il tue tout le monde alors vraiment il tue tout le monde premier degré il crée un accident une bombe nucléaire sur le truc et il fait demi-tour il fait le circuit à l'envers et il perd bref mais c'est vrai que bon mis à part ça je suis pas derrière Maxime non en vrai je suis pas derrière lui en vrai j'aurais été derrière Grimm mais pas derrière Maxime non vous voulez que je vous le dise vous attendez que je vous le dise vous attendez que je fasse le live où je vous explique je peux pas les gars je peux pas parce que je l'ai déjà fait une fois et même en étant ultra sincère je l'ai fait une fois on m'a on a sucé la bite à à l'autre donc moi j'ai même pas envie d'être sincère franchement je peux être ultra sincère avec vous ça me dérange pas moi je m'en fous Terra il veut pas le faire ou Hugo il veut pas le faire moi je peux le faire parce que je mais la dernière fois que je l'ai fait je me suis pris des messages sous la vidéo Youtube en mode j'étais jaloux de son succès ou j'étais jaloux de ça alors que non moi je m'en fous je veux juste être avec ma bande d'amis et tranquille on le fera un jour enfin un jour je l'ai dit à quelqu'un il y a quelqu'un qui le sait dans le chat hors caca boxe et il sait pourquoi je le dis pas il sait pourquoi je le dis pas mais bon après je vais être l'aigri on va encore dire que je suis aigri alors que alors que voilà nan nan c'est pas proto nan nan c'est pas proto mais il y a rien de grave en vrai les gars c'est juste des c'est juste des comment dire c'est des moi c'est des soucis de comportement c'est tout mais c'est vous pouvez le deviner facilement en voyant comment est Maxime maintenant c'est même pas vous le voyez bien c'est nan je vous le dirai pas je vous le dirai pas je vous le dirai pas mais en tout cas y'a rien de grave c'est pas non plus c'est pas non plus une affaire c'est juste des distinctions de comportement voilà une autre vision des choses une autre vision de l'amitié j'ai envie de dire c'est quoi ça oh d'ailleurs les gars attendez en parlant du GP Explorer là à vos théories les amis je dirai Kyoshira j'irai pas en moins pire en plus intelligent voilà c'est tout ce que je vous donnerai c'est tout ce que je vous donnerai en plus meilleure maîtrise meilleure maîtrise c'est tout plus politicienne entre guillemets ça là théorie les gars théorie théorie elle était toute pourrie la vidéo on l'a regardé Kakabox en live enfin en live en stream discord et apparemment il y a des problèmes avec Kamel les gars parce que moi j'en ai un point à foutre de l'esport de Kamel moi je veux juste qu'il joue à des jeux de merde avec la Kakorps c'est ça qui me fait rire c'est pour les gens qu'est-ce qu'il se passe ouais ouais et on l'a regardé en entière donc on regarde ça on regarde ça en entrée on sait absolument pas ce qui se passe à la fin enfoiré on sait absolument pas ce qui se passe à la fin de la merde de la merde mais en plus je me suis dit en vrai Bodkazet il a démasqué il a dit quoi ? non mais sans déconner Prime veut juste du buzz sans déconner tu m'apprends là là tu me fais tomber de ma chaise non mais en vrai moi j'avais je sais pas ce qu'il a dit merci Grimkujo tiens Grimkujo samedi gris les fans de Grimkujo samedi gris non ce que j'avais dit c'était que quand on l'avait vu avec les autres on avait dit si Prime il le dit pas c'est qu'il c'est vraiment un truc où il a non pas il a des remords mais il a des tu sais il peut pas parce que si c'était une injustice tu sais genre il a pas été invité parce que pour son image et tout il l'aurait dit direct Prime il aurait dit il aurait dit putain c'est pas normal je suis pas invité juste parce que j'ai une mauvaise image alors que je me suis entraîné tu vois c'est qu'il a des torts qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait Prime qu'est-ce que tu nous as fait après moi ça m'étonne pas qu'il fasse des conneries ce mec mais bon il sait qu'il est fautif Bodkazed il a rien dit du tout vous voyez là vous voyez ce que ce que je viens de vous je vous dis pas un truc avec quelqu'un bah là je suis pareil avec Bodkazed Bodkazed tu vas nous dire tu vas nous dire mais en plus en plus il s'est pris pour qui à faire le youtubeur tu sais en mode la victime soutenait libérer l'éclair mais tu te prends pour qui tu dis frère Squeezie il en a rien à foutre Squeezie il va même pas répondre il s'en fout complet il va laisser ça s'endormir vite fait Squeezie il sait très bien que s'il en parle ça va rallumer la flamme Squeezie maintenant c'est bon il a compris il va rien dire Squeezie comme ça ça va éteindre le feu et puis tranquille il aura son événement et tout le monde devra oublier que que t'es pas dans le truc mais vu qu'il dit rien en fait les gens ils peuvent pas soutenir parce que ça serait une injustice tu vois pourquoi pas tu vois les gens ils auraient ils auraient fait hashtag libérer l'éclair mais après Prime il est bloqué en 2017 je te jure faire des hashtags et tout tu sais on dirait il est encore sur les vidéos FIFA papastoré c'est bon arrête il veut vraiment se créer une commu gourou un peu c'est ça que j'aime pas qu'est ce que tu fous c'est super chiant d'être influenceur bah quand t'es des influenceurs comme ça ouais moi c'est pour ça tiens d'ailleurs on va parler du fait que que machin on me traite des gris et tout alors va te faire enculer il a cassé mais de toute façon il y a un truc avec Gotha et Kamel il y a un truc je sais pas ce que c'est mais j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir il me faut il me faut il me faut un avocat là il me faut un avocat il faut que il faut que j'ai un avocat pour prouver pour prouver quelque chose t'es viré mec merci mec en vrai quand je pense à ça je me dis mais attends il arrive il arrive mon avocat arrive les gars ils disent casser ça aurait dû être Kamel Gotha au final ça a été prime ah c'est vrai en même temps prime pendant les commentaires de prime pendant les commentaires de de League of Legends c'est comme si moi j'arrivais j'essayais de commenter lol encore que je pense que j'aurais été plus drôle Happi enlève ton micro Happi il faut que tu me dises que la vidéo que je vais mettre c'est toi qui me l'a montré c'est pas moi qui l'a cherché vas-y ah la vidéo parce que je veux la montrer parce que je veux pas non non ça me tient à coeur j'ai pas à chercher mon nom ou regarder une vidéo ou machin c'est Happi qui me l'a envoyé c'est Happi c'est moi j'ai allumé le feu c'est Happi qui m'a dit il est arrivé il m'a dit il m'a dit Happi il est arrivé en vocal ça fait 2 minutes de parler il m'a dit hé il y a un gars qui a parlé mal de toi voilà j'ai pas à chercher voilà mon avocat est là merci Happi merci beaucoup on veut du drama on veut du drama j'avais juste besoin de ça maintenant je vais te laisser à ton micro pourri parce que là j'ai un live il va animer c'est horrible là le micro vas-y vas-y allez hop voilà vous avez la preuve mon avocat a parlé maintenant regardons la vidéo alors les gars alors il y a un gars là alors je sais pas qui c'est il est là c'est là je crois putain tu m'as pas mis de live timecode Happi par contre il est trop faux alors déjà le regarde et pourtant on ne se connait pas il y a un alors déjà pour vous noter la notoriété du mec et la notoriété du mec ce que pense le mec ses avis on va juste se passer un petit peu avant voilà il est en train de c'est une tier liste youtubeur ok et il est en train de noter Pierre Croce 1 70ème de la population française le regarde et pourtant on ne se connait pas son existence et c'est incroyable il est trop faux peut-être donc il a dit que Pierre Croce était trop fort ok Pierre Croce est trop fort ok c'est peut-être les snapchats où il a envoyé des trucs des mineurs qui fait dire ça mais ok passons à moi maintenant passons à moi je vais le laisser en entier après je réponds Tito's il va gentiment lâcher ça franchement il le trouve tellement pas drôle depuis qu'il fait des streams vas-y frère en fait il était vraiment drôle à l'époque vraiment ça n'a pas mal vieilli sa vision sur Eminem c'est un banger incroyable mais vas-y frère c'est stream en fait la caca box en général frère le côté agra ils veulent tout le temps attaquer des gens j'aime pas frère j'aime pas moi non plus il faut arrêter de reposer la haine de partout comme ça ça m'énerve bon alors moi les gars j'ai un team shape alors je vais juste répondre à ça je vais juste répondre à ce truc là parce que je sais qu'il y en a j'ai déjà vu des tweets bon il n'y en a pas vu beaucoup j'en ai déjà vu sur ce truc millions d'exister en fait il était vraiment drôle c'est drôle à l'époque vraiment ça n'a pas il était vraiment drôle à l'époque alors je rappelle qu'à l'époque sur ma chaîne youtube je rappelle qu'à l'époque il y a deux trucs il y a moi qui humiliais des gamins de 12 ans les Kids United en stream enfin sur une vidéo youtube got 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 moi qui va Xbox de ponce non 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 c'est trop mais c'est trop grave mais non mais t'as pas le droit de dire ça mais arrête moi qui humilie qui dit que l'acteur du clip de PNL est trop moche et il ressemble à un crapaud got 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 moi qui moi qui va la chaîne les vêtements de Zerator en live non 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 t'as le droit t'as le droit d'insulter des gosses mais alors pas touche à nos streamers favoris pas touche pas touche Kids United t'as bien humilié t'as bien humilié l'enfant noir dans le clip mais par contre pas nos streamers pas nos streamers favoris s'il te plaît s'il te plaît t'es malveillant moi qui dis le n-word dans une vidéo en 2017 oh le classe moi qui dis le n-word en live non t'as pas le droit ah non le mec il se trompe non non celle-là elle était trop celle-là elle était trop mais en plus moi ça me ça me surprend parce que je me dis littéralement depuis le début de ma chaîne YouTube je suis aigri genre je suis aigri à quel moment j'ai à part Eminem où j'ai décidé attend on va parler d'Eminem on va parler d'Eminem aussi par Eminem machin je me suis dit mais en quoi ça vous surprend que sur Twitch je sois aigri genre en quoi il y a quoi t'as cru que t'as cru sur Twitch j'allais être différent de YouTube c'est ça que je comprends pas et en plus du coup après ça n'a pas mal vieilli sa vidéo sur Eminem c'est un banger incroyable ouais sa vidéo sur Eminem c'est un banger incroyable déjà t'as un chuceur de bête et ensuite prenons Eminem prenons Eminem t'as regardé la vidéo frère Eminem la vidéo on récapitule la carrière d'Eminem ou pas pourquoi j'aime Eminem au début de sa carrière a débuté sa carrière mainstream en insultant la moitié des rappeurs enfin des rappeurs des pop stars en insultant en attaquant en vanant les homosexuels en attaquant en disant qu'il veut électrocuter le premier ministre des Etats-Unis en faisant des sons où il tue sa meuf dans un album t'as pas retenu ça dans t'as pas retenu dans l'album ce que j'ai dit dans la vidéo par contre Eminem cool Eminem cool et c'est ça donc mais bon après la caca box c'est de la gras ça se voit qu'il regarde pas nos streams ça se voit voilà mais bon je rappelle j'en profite allez j'en profite je vais lâcher ça parce que les gars je vais lâcher ça parce que il y a ils font des vidéos comme Wankil en 2023 donc moi je vais l'écouter c'est le gout voilà je et Terra 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 ton rinté ton rinté Terra alors maison de monsieur le maire Terra Terra Cid le patron de Wankil Studio le patron de Wankil Studio mais ça ça ressemble à un truc que j'ai déjà vu ça oh bâtard j'avais plus ça ressemble à un truc monsieur Wankil monsieur Wankil donc voilà et bon après le gars qui dit que c'est juste de la grâce ça se voit qu'il voit pas franchement ok vous pouvez dire que je suis aigri ok machin truc si vous voulez je vais par contre arrêtez franchement moi je me suce la bite au bout d'un moment attendez oh je fais pas que ça au bout d'un moment regardez regardez tous les attendez on prend depuis le début ok le problème c'est que c'est dur à faire c'est que c'est dur à faire vous savez les sites web et tout mais arrêtez arrêtez je me fais chier à faire des rumbles en animant tout on a fait des chansons c'est quoi tous les concepts que j'ai fait là ça je me suis fait chier à faire un putain de serveur le kaka game l'incognito aussi le kaka game ici le kaka game c'était un classique le site ensuite il y a le bon ça c'est des react encore que nos react c'est des classiques qu'on qu'on le dise mais la kaka box c'est que de l'agra la kaka box c'est que de l'agra les gars c'est que de l'agra les react comme ça on a mis une claque à tout le twitch français on les a pris on a dit c'est comme ça qu'on fait rigoler bon les bedwars les petits tournois le kaka voice le classique kaka voice le maillon faible le ki-swish le ki-swish youtubeur et oh et oh je pensais que c'était que de l'agra la kaka box et Grim Kujo je suis trop un suceur de bits Grim regarde comme je suis trop un suceur de bits à gauche t'es mon seul abonné allez j'enlève ça ça me fait honte non j'enlève ça ta mère la pute enlève ça j'enlève ça canular le canular je fais un truc les secrets de santa l'incognito non mais l'incognito les gars le classique incognito le concept de fou mais la kaka box c'est que de l'agra les gars la kaka box c'est que de l'agra bon la parodie Jerry Wayne un classique même regardez quand je fais des émissions télé je me fais chier à faire toutes les scènes je me fais chier regardez ça c'est moi qui l'ai fait l'intro je me fais chier à faire toutes les scènes je me fais chier avec l'eau carreau on écrit les questions et je fais même des jeux mais bon la kaka box c'est que de l'agra non je réponds à ça là ça commence à me casser les couilles ça les mecs qui donnent juste leur avis en lisant un avis sur twitter en disant ils ont vu qu'il y a un bouffon qui dit la kaka box c'est de la malveillance sur tweet machin et regarde pas le contenu alors oui évidemment on va Royal Rumble Royal Rumble regardez regardez comment je me suis fait chier bon là il y a le son qui est Royal Rumble regardez regardez comment je m'étais fait chier là je m'étais fait chier bon là il n'y a pas le son parce que YouTube l'a enlevé mais t'es fait chier à faire des intros hein oh quand même mais bon la kaka box c'est que de l'agra d'ailleurs il y a un jeu là et j'espère que le jeu il va sortir nerda il y a un jeu avec nerda il faut qu'il sorte le money drop le doublage non mais le doublage s'il vous plaît le doublage non mais le classique le doublage s'il vous plaît le classique la classique live doublage s'il vous plaît mais bon la kaka box c'est que de l'agra j'arrête 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 non mais quand même faut arrêter faut arrêter ces conneries là faut arrêter ces conneries merde j'aime pas ça j'en ai marre de ça j'en ai marre ça suffit maintenant ça suffit les réconferences ça va revenir là je crois que dans un mois il y en a avec Hugo oui oui non mais après c'est les mecs c'est les mêmes mecs qui vont faire les mêmes blagues chez Grim à quand le samedi pétasse avec le goat je sais pas mais vous le voyez bien avec Grim en vrai vu que Grim il a beaucoup percé maintenant les gens ils disent ouais machin trop bien la kaka box sauf Grim et Maxime bon Maxime sauf Grim tout court et et c'est ça c'est là que je vois parce qu'avant Grim personne le calculait tout le monde le mettait kaka box et vu que maintenant c'est populaire et tout les gens ils sucent Grim tu vois je les vois les influenceurs qui sucent la bite sous les trucs à Grim alors que il faut juste du succès le succès ça vous fait oublier je vous dis ça parce que moi je me rappelle quand je faisais 5 millions sur mes vidéos les gars moi j'avais plein d'influenceurs qui me sucaient la bite quand j'avais sorti la vidéo Eminem c'est pour ça que je fais le parallèle avec le mec de Trash quand j'avais sorti la vidéo Eminem moi je me rappelle de Cyprien Squeezie qui me suçait sur une émission et tout et c'est juste en fait c'est juste les chiffres qui vont faire et qui vont faire changer la vie sur vous si vous avez 5 millions de vues mais que vous insultez des youtubeurs tranquille je vous le dis vous n'aurez aucun problème à être bon la monétisation youtube ça ça serait un autre problème mais au niveau de que les gens vous aiment et tout je vous dis les stats ça fait complètement changer les gens qui ont la vie sur vous c'est comme ça que ça marche sauf il y a des exceptions mais la plupart c'est comme ça bref donc voilà j'ai répondu j'espère qu'il aura une bonne carrière le mec qui est bloqué en 2017 avec sa pépétrache bon courage écoute les gars j'ai vu un débat là samedi est gris je vais remettre les pendules à leur aussi je vais remettre les pendules à leur hop c'est où ça me capture ça ou pas oh les gars les gars les gars les gars alerte alerte rouge il y a vraiment il y a il y a un suspense il y a un suspense attend il est où il est où il est où attendez attendez il est où je charge deux secondes il est où mon edit là je vais le trouver euh j'aurais dû le prendre avant ah je crois qu'il est là tiens je mets ça en attendant je vu que je scroll ma galerie j'en profite il est où mon edit mon edit ciao alors je vais 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 mauvais edit ah 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 les gars les gars les gars oh bravo bravo la série pour attarder quand quand t'as pris ton brevet t'as adore cette série oh les gars il a tatoué la prison sur son torse maintenant on peut regarder des séries pour adultes s'il vous plaît are you in the mafia whatever you want to call organized crime I'm in the waste man everybody immediately assume you're marked up I'm the motherfucking fucking one who closed the shots on peut regarder on peut regarder des séries pour adultes s'il vous plaît je en fait faut grandir au bout d'un mois c'était bien prison break bravo bravo franchement félicitations maintenant faut s'élever maintenant ok on fait ça parce que là c'est ridicule en fait c'est ridicule encore plus fort le son on n'entend pas faut monter les sons de ta ta baffle je pense combien de combien de de bonnes saisons prison break deux deux saisons deux saisons de quoi deux saisons et encore non une une non non les gars une saison et après c'est bon basta basta pizza basta pizza on passe à autre chose c'est tout c'est tout je suis capable d'entendre breaking bad ou the wire mais arrêtez de foutre prison break arrêtez de foutre prison break dans les meilleures séries s'il vous plaît donc dans ce cas là on fout toutes les saisons arrêtez arrêtez c'est un peu comme j'ai peur comme sévrance c'est un bon concept sur une saison après on passe à autre chose après c'est bon il y a des Sopranos a tenu six saisons avec une écriture exceptionnelle les gars oh oh de toute façon Game of Thrones la meilleure ouais doit être ça après il y a des séries qui ont correctement fini tu vois il y a des séries qui ont des endings mythiques tu vois il y a David Chase qui s'est posé avec Soprano il a dit je vais faire une fin mythique qui marquera la télé tu vois après chacun son truc tu vois il y a David Lynch il s'est posé il a dit bon Twin Peaks je fais une fin qui marquera aussi David Lynch il s'est dit vas-y je vais vous montrer dans un moment on va falloir remettre les choses au clair bon bah écoute je spoil les gens ceux qui n'ont pas vu oh oh les gars merde j'ai mis oh il y a David Lynch qui s'est ramené David Lynch il s'est dit vas-y ça va vous demander pourquoi ça arrive dans la série ça va vous demander vous posez la question vous dites pourquoi dans la série Twin Peaks il se passe ça et bah faut regarder les gars faut regarder regardez parce que c'est bien prison break Michael Schofield où il a libéré son frère de prison j'ai pu 8 ans j'ai grandi depuis en gros j'ai passé le brevet c'est bon oh là là j'y pense des trentenaires disent que prison break est la meilleure série du monde mais vraiment faut passer à autre chose faut passer à autre chose faut grandir faut s'élever un petit peu l'épisode est trop bien sans déconner sans déconner je savais pas je vous dis l'épisode 8 saison 3 Twin Peaks c'est semblable à un épisode de One Kill c'est pour dire le niveau exceptionnel le suceur de bite oh d'ailleurs j'ai une question ça vous fait rire encore le palmachot moi ou pas parce que je vois des gens sur twitter ils mettent palmachot palmachot les meilleurs humoristes du truc ça faisait longtemps je l'ai pas regardé j'ai regardé celle-ci j'ai regardé celle-ci j'ai trouvé ça trop nul alors moi je suis Renaud Planchard je suis député de la république de droite alors les enfants pour vous qu'est-ce que la droite est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent détournement de fond allez autre chose autre chose allez c'est peut-être pour faire rire les darons de 40 ans mais j'ai trouvé ça trop nul la vidéo je sais pas en plus je trouve c'est un peu c'est bon oh je cringe non mais t'as dit je cringe dans mon chat et tu crois que t'es pas du du même acabit de leur humour oh je cringe s'il vous plaît je sais que le stream c'est fini mais j'ai pas besoin de récupérer les viewers de le stream qui mettent ouf ou juste le boss en fait dans mon chat oh c'est le cringe c'est bon c'est bon casse toi sortez le ouf les mecs qui mettent ouf à chaque punchline ouf il y a un mec qui m'a dit c'est turbo cringe la vidéo du palmachot turbo cringe attends je viens de voir il y a tous les suceurs regardez tous les suceurs de bit juste c'est parce que j'avais pas fermé l'onglet du coup j'avais pas regardé regardez oh putain je suis malade d'afficher twitter en entier on sait jamais comme ça regardez du coup sous la vidéo regardez ils sont là les suceurs de bit ils viraient l'éclair il a fait un montage libérer l'éclair de prime prime je serai toujours derrière toi libérer l'éclair prime l'éclair libérer l'éclair mais libérer l'éclair putain mais libérer mais putain mais libérer l'éclair mais putain mais Squeezie c'est que la malveillante mais libérer frère on est avec toi libérer l'éclair oh là là mais s'il vous plaît s'il vous plaît le fanatisme le fanatisme putain ça fait 1h23 on parle Squeezie c'est que de l'agre je comprends pas putain il a toujours Carmine Cobb dans son dans sa bio twitter prime du coup ça se voit ils peuvent pas le virer vu qu'il est dans le truc mais ils s'entendent pas bien ça se trouve mais je comprends pas il est pas invité et il râle non il est pas invité mais il donne pas la raison de pourquoi il est invité ce qui prouve qu'il a sûrement des torts donc apparemment il y a peut-être un problème avec Kamel aussi je sais pas mais du coup comment tu veux soutenir un mec qui dit pas la raison genre si c'est pas vraiment une injustice bah sinon il biprait pas dans la vidéo il bip l'appel j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu Kamel les cigarettes tu prends ton banter bonne chance bonne chance pour passer le tribunal des bannis généralement ceux qui vont au tribunal des bannis ils passent jamais j'ai ri mais ta gueule remise en question désolé je revois la question des gens enfin bref bon tout ça pour dire je vais m'entraîner aux JO il faut être derrière nous pour les JO les gars allez où ma manette d'ailleurs je me suis repris une manette parce que les joysticks c'est trop galère allez où ma manette oh c'est pas un c'est pas un c'est pas un C'est tombé par terre. C'est quoi les équipes pour les JO ? Genostream ? Tu n'es pas abonné au compte KKbox Twitter ? C'est quand le tournoi, Tsunami ? Tu n'es pas abonné au KKbox Twitter, Tsunami ? Comment ça ? Tu ne regardes pas les annonces ? Vidéoclub, pourquoi tu réponds ? Il n'a pas regardé. Il n'a qu'à s'abonner au compte Twitter s'il veut regarder la date. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand l'event Minecraft CCV ? Mais de quoi tu parles, là ? Et toi, H. Où tu as vu un event Minecraft KKbox ? On n'a rien annoncé. Il y en a un Rust que Hugo a prévu qui va encore tomber à l'eau puisqu'il va abandonner, je le sens. D'ailleurs, il faut que je prenne deux modos qui s'occupent, qui veulent rejoindre le serveur Rust. Quel modo veut rejoindre le serveur Rust, les gars ? Ta gueule, il est fait le serveur. Oui, Hugo. Oui. Avec toi, on n'est jamais sûr. Avec toi, on n'est jamais sûr. J'aurais bien aimé, mais mon PC doit se faire réparer. Ouais, Michel, je t'aurais mis dedans. Ouais, ouais, si tu avais eu un PC, crois-moi que il y aurait eu une place pour toi. On va prendre Noji. Noji, t'as Rust ou pas ? T'as Rust ou pas, Noji ? Je suis avec Grim, je crois. Tu te fous de ma gueule, Noji ? Grim, il en a 60, il prend son Kyrgast et il prend son Julio. Noji, t'es avec moi. Noji est avec moi. Noji, Noji, il ne voulait pas te prendre au truc. Avi Domingo ? Mais quoi, Avi Domingo ? Parce que je ne suis même pas sûr d'en avoir un autre qui joue à Rust, en fait, Noji, là. Proto, je sens, pour démarrer Rust, il va foutre 30 ans. Il est venu dans le chat, il a dit Avi Domingo, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère ? Voilà, donc j'ai Noji, déjà, et puis je n'ai pas d'autres mots dedans, mon chat, ça pue la merde. Bref, putain, mais c'est trop cool, je vais pouvoir mettre de la musique Spotify, là. Je vais m'entraîner, je vais channel live s'il y a quelqu'un qui veut s'entraîner avec moi. Putain, j'ai vu, en fait, j'ai compris, les gars, pourquoi Hugo, il est trop chaud au JO, les gars, attendez, je vais vous montrer. J'ai capté, en fait. je peux venir si tu veux, pota, t'es pas modo. T'es pas modo, mec. Regardez. Capture de fenêtre. Téma. Regardez, 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 30 vidéos d'entraînement. 30 vidéos d'entraînement, Hugo, il est dans la moitié. Tu dois appuyer vite sur A et quand ça dépasse, le stick gauche pour... je veux juste voir le moment où... il y a un moment où Hugo, il s'énerve. Attendez, je vais vous la mettre sur... je l'ai envoyé de Discord. Et ils font des scores. attend, je vais vous montrer la... vous avez... vous avez regardé Grim sur les JO là, quand il s'est traîné il y a deux jours ou pas ? Zary. Ok, il fait environ 97 là au javelot. Tu sais, il se sentait trop chaud au javelot et tout. Non, moi c'est bon, c'est 0.3. Ben, dites-vous, attendez, j'ai pu, mais putain, ça me fait chier, j'ai trop envoyé le lien. Ça ? Raciste de merde. Pourquoi il a dit raciste de merde ? Regardez. Ça, c'est leur javelot. 100 mètres, 100 mètres, voilà, 100 mètres, 93, 100 mètres. J'arrive même pas à faire, à enchaîner deux fois 93 je pense. Et il faut 100 mètres, 100 mètres, voilà, tranquillement. 153. Et après, il monte. Laisse tomber. Laisse tomber, on est dans la merde avec eux. C'est vrai qu'Hugo, il s'énerve là, avec son micro pourri. En gros, du coup, dans les Vodexari, il avait un micro pourri, vu qu'il ne se rimaient pas. Je n'arrive pas à trouver le moment. U-God, je crois qu'il y a U-God dans la vidéo. Celle-là ? Je crois que c'est la première. Attendez. Je l'ai trouvée. Son micro pourri, là. Première conférence. C'est pendant un relais, il s'énerve. C'est pendant un relais, il s'énerve. Oh, c'est le 400m Tom. Ok, c'est bon, je l'ai. Regardez son micro, comme il est pourri. Franchement, remets-le, Hugo. Ça marche comme l'autre fois, on est d'accord ? En plus, tu dois être très énervant, de jouer contre Zary, je t'énerve, parce qu'il est trop fort. Et quand tu n'as plus de carré d'endurance, il faut que tu te remettes dans le vert. Dès que tu as de l'endurance, je suis dans le rouge, c'était mort. Non, parce que tu peux être dans le rouge, un petit peu. C'est juste que si tu utilises tes carrés rouges, avant la fin, tu ne les auras plus pour la fin. En gros, tu as une endurance finale, qui se consomme. C'est pas là qu'il s'énerve. C'est dur à gérer ce truc-là, n'empêche. C'est pour ça que j'aime bien traîner un peu dessus. Je n'ai pas le timing encore. Ah putain, ce n'est pas là qu'il s'énerve, je suis dégouté. Il m'avait dit que dans une VOD Zary, il s'énervait de ouf contre un mec qui avait envie de l'écouter avec son micro pourri. Il n'y a pas un autre 400 mètres là ? Ça casse les couilles. J'étais sûr que c'était celle-là. Je ferme. Ok. Moi, là, je suis en trop, les gars. Je suis regardé sur le mode. Ah putain, ça me fait chier. Je voulais le trouver, mais je n'ai pas trouvé. Oh, on a 1300 subs. Eh, merci, les gars. Road to 2000, les gars. Road to 2000. Putain, kicker ça, il s'appelle kick maintenant, les gars. Plus la merde, ce rappeur. Je donne l'info pour ceux qui ne savent pas. Et Roland Marcy, c'est Noji qui l'a tué, les gars. Tu les. Roland Marcy. Attends, c'est celle-là ? C'est celle-ci ? Non, moi, c'est bon, c'est 0.3, tranquille. Non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Arrête. Mais il est con ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, mais je vais te choquer comme un fils de pute, là. Ça me dégoûte. J'ai pas volé le départ. Le micro pourrier, il s'énerve, c'est trop drôle. Mais il est con ou quoi ? Putain. En vrai, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir Hugo se faire humilié par Xari. Sachant qu'il m'a humilié, moi, sur le jeu. Re quoi ? Noji, t'as tué Roland Marcy. T'as tué Roland Marcy, on le sait tous. Alors, je démarre mon jeu que j'ai acheté, je vous le rappelle. On l'a tous acheté. Salut, Hugo Bar. Salut, Hugo Bar, mon gars. Hop. D'ailleurs, au fait, je ne vous ai pas dit la dernière fois sur l'OP, Hugo, il me l'a dit. J'espère que vous avez cliqué pendant l'OP sur mon lien. Parce qu'en fait, du coup, il m'a dit qu'Hugo, plus il y a des gens qui cliquent. Bon, après, si vous achetez, c'est encore mieux avec mon lien. Mais si vous cliquez, ça fait en gros qu'on aura d'autres OP. Sachant que moi, pour en avoir une, c'est galère. Donc ça se trouve, s'il y en a qui ont beaucoup cliqué, j'en aurai peut-être d'autres. Parce que là, en plus, je vais sûrement déménager. Donc les putains d'honoraires d'agence qui coûtent 2000 euros pour faire un déménagement dans un appart, ça commence à me casser les couilles. sachant que les particuliers, la moitié, ils répondent pas puisqu'ils sont trop, trop chiants de trouver un appart. Merci, Jagger Sushi pour le prime. RC Charm pour les deux mois. King pour les 17 mois. Donc merci, ceux qui ont cliqué parce qu'en plus, avec l'OP, je vais pouvoir payer les putains d'honoraires. Merci Fruse pour les 27 mois. Hugo Délire pour les 19 mois. Il y en a qui... Non mais 2K honoraires si tu comptes. Ça fait, je sais pas, 500 honoraires. Bon, j'ai abusé en vrai parce que du coup, la dernière fois, c'était avec un appart plus cher vu que c'était en coloc. Non mais c'est genre honoraires 500, garantie 500, premier loyer 500, ça fait 1500. En plus, moi, je dois avoir 600. Je sais pas. Mais comment vous faites, vous, en vrai ? Ceux qui sont au SMIC, là, vous faites comment pour payer vos honoraires d'agence ? Vous vous mettez à découvert ? Là, moi, il y a la petite OP qui va me... J'ai de l'argent de côté aussi, tu vois. Mais vous avez de l'argent de côté ou pas ? On déménage pas. Oui, mais il y a bien au bout d'un moment quand on vous exclut de l'appartement parce que vous puyez, j'ai dû claquer trois cas d'avance perso. Mais en plus, t'as vu, les particuliers, des fois, ils demandent 1000 balles de garantie. Genre, ils en profitent. Surtout pour des apparts meublés. Tu négocies, tu fais avant... Avec une agence, tu négocies. Les agences, ils en ont rien à foutre. Tu payes, sinon... Je demande de l'aide à mes parents pour les garanties. Ouais, j'avoue. Il y a des cautions de 1000 balles sur le bon coin, les gars, quand des fois, c'est meublé. Ils abusent. C'est bon, je vais pas chier sur ton meuble, là, casse pas les couilles. Bon, après, moi, je veux pas de meublé, mais je me dis, c'est abusé. Et moi, en plus, vous savez pas, mais moi, je suis auto-entrepreneur et auto-entrepreneur, les gars, c'est considéré comme SDF, en fait. Je les paye largement, les 3 mois de loyer. Je les paye largement. Mais les agences, elles ont décidé qu'auto-entrepreneur, c'était SDF. Tu ne payeras pas, frère, c'est tout. T'es pas en CDI, c'est non. Fils de pute, va frère, je te les paye. Je n'ai jamais raté une seule fois un loyer. J'ai payé tous mes loyers à l'heure tranquille. Mais c'est SDF. Ça me casse les couilles. Frère, j'ai l'impression, je l'appelle des fois, je dis, je suis auto-entrepreneur, ils me disent, OK, on va voir, il va falloir nous envoyer les 2 bilans. Ta gueule, frérot, je t'envoie mon compte, c'est bon, je peux payer. Frère, mes achats dans le mois, des courses à 350 euros pour m'acheter des légumes, et c'est tout là. Ça ne va pas me faire chier. Putain, casse les couilles, frère. je peux payer. Vraiment, c'est trop chiant. Frère, je gagne mieux qu'un. En plus, c'est ce que Hugo, il m'a dit, il m'a dit, un étudiant, il peut plus avoir un appart que les étudiants qui gagnent trop. Merci, mec. Mais Terra, il me l'avait dit aussi. Terra, c'est encore pire. Lui, il a des revenus de vêtements. Il a une société, carrément, il galère quand même à trouver des... Enfin, il galère, moins que moi, mais il y a des fois, il y a des gens qui ne lui répondent qu'il n'y a plus. Merci Clone Goblet pour les 8 mois, Grim Kujo pour le raid, merci mon gars, Alexandre pour les 18 mois, Flampistage pour les 7 mois, Ifand pour les 5 mois, K2Name pour les 9 mois, Liploup pour les 31 mois, Jojo Batz pour les... C'est grâce à vous, Jojo Batz et tout, en vrai. Merci les gars, parce que je crois que je n'avais pas autant d'habitude, 1300. C'est Jojo Batz, Tagonix, Twito Sinfo et Grava aussi, Thomas Dépée aussi, j'avais oublié, Thomas Dépée, merci mon gars, et Neo Venise aussi. Merci les gars, ce coffre des subs. Les mods head pour le Prime, c'est tout pour le sub 1, et Peckland pour les 6 mois, Léo Sombrero pour le sub et Ulfin pour le sub, bienvenue mon gars. Sinon, particulier qui te connaît, ça peut aider, mais ambiance bizarre. vous savez que j'ai demandé à ma soeur parce que ma soeur, elle commence à penser à acheter un bien parce que ça va partir en chou, je me dis, je me demande s'il ne faut pas acheter un appartement au bout d'un moment, investir parce que au bout d'un moment, les prix, ils vont monter. Et ma soeur, tu vois, elle est liée, elle a 4000 net, je crois. Tu vois, j'y ai pensé, je me dis, mais en fait, ma soeur, elle va acheter un appart et elle va me le louer en fait parce que ce n'est pas possible. Ça commence à me casser les couilles au bout d'un moment. Après, les démarches, je crois que c'est 3 mois au moins pour acheter, donc c'est un peu long. Donc, voilà. Je ne sais pas, auto-entrepreneur, je parlais de ma soeur. Ma soeur, elle est en CDI, elle. Mais, c'est ça que je me demande. Parce que je me dis, il faut peut-être investir là parce que la vitesse où ça part, parce que moi, ça m'arrangeait dans là où j'étais. J'avais un cinéma et tout. Moi, ça me fait chier de déménager hyper loin. tu ne gagnes pas 3K apparemment. Mais ils s'en foutent en fait de ce que tu gagnes, frère. Je te jure que je peux gagner 4 fois plus qu'un mec au CDI. Ils vont prendre le mec au CDI. C'est comme ça que ça se passe. C'est trop chiant. Alors, il faudrait que je sois comme Hugo, j'ai assez pour faire une société. mais bon. Voilà, ça, je n'ai pas assez. Donc, voilà. Ça, pour vous dire, là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. En plus, là, attends, je vous raconte. À la fois, je dois faire une visite, là, hier ou avant-hier. Non, c'est hier. Hier, je dois faire une visite. Donc là, en ce moment, je suis décalé. Je me couche, je ne sais pas. En plus, je suis dans une période, je ne sais pas vous, c'est ce que Grimm, il a dit. Je suis dans une période, tu sais, vu que je ne suis pas stable, en gros, vu qu'il faut que je déménage, tu sais, je ne suis pas dans le confort. Je ne sais pas si vous voyez, dans l'état d'esprit. Genre, je ne suis pas en mode, et du coup, je ne regarde pas de films puisque je ne suis pas dans l'état d'esprit de regarder des films et tout puisque je ne suis pas détendu. Genre, je suis dans l'attente d'un appart. Du coup, je n'arrive pas à me poser et regarder un film et tout. Et du coup, je ne regarde plus de films. Et du coup, il y a une meuf, j'ai appelé, un appart, machin. Elle me dit, ouais, visite à 10h30, samedi. Je dis, ok, vas-y, 10h30, ça va être galère parce que je suis décalé un peu. Et du coup, je m'endors à 5h du mat', puisque je n'arrivais pas à dormir de 1h du mat' à 4h. Je m'endors à 5h du mat'. Je me réveille à 9h, 3h de sommeil. Je me dis à ma gueule, avec les cernes, elle ne va jamais me prendre. Elle va dire, déjà, auto-entrepreneur, c'est pour me niquer ma visite. Et en plus, je vais avoir une gueule de déterré à avoir dormi 3h. Mais bon, je prends ma douche, je repasse mes vêtements, machin, truc. Je m'apprête, il reste encore 30 minutes avant que je parte. Je suis tout prêt. J'ai mis mon parfum. Voilà. J'ai mis des beaux habits. Appel. Oui, allô ? Oui, l'appart est déjà réservé. Ça ne sert à rien. Bonne soirée. Donc là, j'ai dit, va te faire enculer, salope. En plus, l'appart, il était bien. Je me suis dit, c'est tranquille. Après, j'ai toujours la phobie maintenant qu'en plus, les apparts, ils soient mal insonorisés. Mais, va te faire foutre, en fait. Tu vois, parce que ça se voit que du coup, mon dossier, il n'était pas assez bien par rapport à un autre dossier. Du coup, dis-le-moi avant, en fait. Que je ne me fasse pas de... parce qu'elle n'a même pas attendu que je fasse la visite. Ça veut dire que mon dossier, elle considérait qu'il n'était pas assez bien pour faire la visite. Parce qu'elle n'a même pas attendu que je fasse la visite ou que je le réserve moi. Lui, il le réserve, ça veut dire que c'était le favori. Non, mais ça me casse les couilles, moi. Ça me casse les couilles. C'est un truc de fou. Mais après, ça va, je me suis rassuré en me disant que de plus en plus, il y a la... Moi, j'ai deux conditions. J'en ai rien à foutre de... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais au niveau du train de vie, moi, ça ne me dérange pas trop de vivre dans des villages et tout, tu vois. Je m'en fous. J'ai vécu tout le temps, mais c'est plus parce que moi, là, ça m'arrangeait. J'avais tout à côté. J'avais le tram, les bus. J'avais le cinéma à côté. Du coup, s'il y avait un déplacement, je pouvais... C'était rapide. Et si je commence à chercher vers des... Vers des trucs, ça va être chiant. T'aimes bien Jedi Survivor pour le moment ? Bon, le changement de sujet. Non, moi, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup. C'est un autre format, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire des maps plus grandes et... Non, il y a des points. Il y a des points... J'aime bien. J'aime bien. Si tu veux, dis-nous la région que tu veux et quelqu'un pourra peut-être... Pour me faire docs en live, ça va aller. Ça va aller. Pour que l'agent immobilier toque tous les jours chez moi pour dire c'est Potat ? C'est Potat qui habite ici ? Ça va ? Les streams ? C'est moi qui t'ai rendu cet appartement. On peut faire un stream ensemble. Non, non, ça va aller. Non, mais viens Montreuil, c'est top. T'es au courant que je n'habite pas à Paris ? En plus, j'ai contacté un particulier sur Le Bon Coin et c'est toujours délicat de dire ta source devenue. Du coup, moi je dis je suis graphiste, je suis monteur. Je suis monteur ! Pourquoi ? Parce que je me dis les vieux ils vont avoir trop peur et du coup il y a un mec je lui ai dit ça il ne m'a plus répondu. Il m'a dit en premier votre profil nous intéresse ? Je me suis dit auto-entrepreneur mon profil vous intéresse ? Ok. Ok, j'ai dit pourquoi pas ? Je lui ai dit monteur vidéo bon ben il n'a plus répondu. C'est bien. C'est bien, c'est cool. Je vais trop vous baiser. En vrai, bien fait pour vous les locataires s'il y a des étudiants et tout qui ne payent pas leur loyer et tout. Toujours payé tranquille. Jamais aucun problème. Mais bon. C'est comme ça la vie. Mais Hugo en plus une fois il m'avait dit un particulier. Carrément Hugo il lui avait montré son compte en banque. Il lui a dit je peux largement payer et hop il avait passé autre chose. Je crois que je vais faire ça la prochaine fois. Je te jure je vais te dire frère haut. C'est bon j'ai de l'argent de côté casse les couilles. Enfin bref. Je vais démarrer les JO. Mais il est où les JO depuis tout à l'heure ? Je le cherche. D'ailleurs on devait que le pro en vrai là. Théo il n'est pas là ? Moi je veux bien que le pro là. JO 2012 il est où ? Putain. Là. Hugo le prouveur avec son argent. Ben non c'est pas le prouveur c'est juste qu'il montre qu'il peut payer. Parce que sinon il croit que t'as un SDF. J'ai montré que j'avais 60K sur mes comptes l'agence m'a refusé pour un 25m². Non mais l'agence j'ai l'impression ils s'en foutent. Hugo il m'avait dit c'était un particulier. C'est trop bizarre pour partir vous pouvez danser il n'y a pas un riche qui a un immeuble il dégage un immeuble alors hyper bien sonorisé insonorisé comme ça je peux crier et Grim il m'a dit oui Grim il m'a dit genre dans son immeuble genre il n'y a personne qui l'entend à chaque fois il n'y a jamais eu de plainte allez il y a un riche il achète un immeuble il me loine un par dedans merci il sera gentil Julie petite framboise il est temps Jojo Badz alors capture de fenêtre London transformé adapté je ne sais pas si vous avez dit Grim mais l'op comment il s'appelle de Diceland je crois qu'il lui en propose un autre puisque c'est Grim le le comment dire je ne sais pas si on a le droit de le dire mais il y a un twitch rival Fall Guys la semaine prochaine je crois il m'a mis dedans donc ça va être cool alors ça s'affiche ou quoi là ouais bah j'y peux rien une twitch rival s'ils font Fall Guys à chaque fois d'ailleurs cette fois-ci on n'est pas payé les gars la dernière fois je crois le twitch rival s'il nous donnait 500 balles là ils se sont dit vas-y non c'est bon en même temps on les a trop vannés la dernière fois qu'on l'a on s'était foutu de la gueule le truc react revision le 13 ouais pourquoi pas c'était marrant la dernière fois pourquoi pas après maintenant vu qu'il bann il ne faut juste pas mettre de VOD vous y participez malgré le fiasco que c'est à chaque fois bon moi je m'en fous c'est jouer à Fall Guys tu sais quand c'est un fiasco du coup c'est drôle vu que nous on vannes je ne sais pas si Théo il y est s'il va voir ses 30 viewers oh vas-y la capture de fenêtre tu te bouges le cul bon je vais mettre capture de jeu voilà c'est bon je vais juste pisser j'arrive du coup j'ai acheté je bois depuis tout à l'heure maintenant j'ai envie de pisser le pire c'est l'attente ouais mais l'attente c'était marrant la dernière fois non c'était trop drôle parce que moi c'était chiant mais en même temps c'était marrant c'est le bordel c'est marrant l'eurovision le passage de l'Espagne j'y pense je crois qu'on a encore la VOD mais je ne l'ai pas remis sur la chaîne Faka Box tout le monde était en vocal c'était rigolo début drôle après long merci Mathieu tu nous dis si t'es là et puis nous casse les couilles je reviens attends je vais vous mettre une musique de fou j'ai le droit maintenant avec la piste 6 j'ai le droit tu sais je vous mets la piste 6 c'est en gros sur la VOD ils n'entendent pas le son je vais me pisser dessus je vais rester dessus je vais me pisser dessus les live chats sont toujours en piste 6 parce que sur les VOD on ne comprend rien mais qu'est-ce que tu racontes toi tu ne comprends rien au live chat t'es débile tu fais partie de la team les live chats en live c'est chiant on aimerait bien voir le jeu oh la la mais c'est chiant les live chats bon sang je veux voir Crash Bandicoot là mais c'est pas vrai là les live chats je crois il a voulu faire une vanne le mec trop vexant dans le public je crois je crois qu'il a je crois qu'il est ici arrête bon je vais pisser deux secondes mais les live chats c'est trop déclassé je crois que c'estondo mais les inscripables j'ai rien ... ... On est de retour. On est de retour, les gars. Carame, on se met qu'à l'album, les gars, en fond de JO, là. On se met qu'à l'album. Non, celui de Drey, je n'ai pas envie, là. On va te faire foutre, toi, tu veux que je mette l'imbiscuit aussi ? Oh, j'ai envie de mettre de Kini West un peu. Je vais me mettre graduation, tiens. Allez, un petit graduation. Voilà, petit graduation. Good morning. Du coup, j'ai plus le son du jeu. Mais je ne peux pas. Regardez comme c'est trop mal fait. S'il vous plaît, ne me bannez pas comme au Pécrot, s'il vous plaît. Putain, au Pécrot, t'es de retour, les gars. J'espère que vous êtes contents. Moi, je me remate ces réactes en ce moment, c'est une dinguerie. Voilà. 50 subs, 25 subs chacun. Et en gros, je vous explique. Moi, c'est Grimm qui va me carrer. Moi, je suis l'outsider, moi. Je suis l'outsider. Je peux peut-être baiser. Je suis meilleur que Grimm sur certains jeux. Mais en vrai, ouais, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous invite à venir sur mon stream en priorité. En priorité. Merci, Michel, pour le lien. Moi, 100 mètres, je galère. En fait, le 100 mètres, c'est trop l'équipe de Terra et Cheat. Ouais, ça doit être ça. Theo et Cheat, ouais, ça doit être ça, mec. Le 100 mètres, 110 mètres, je vais tenter. Lance C10. Le javelot, le javelot Hugo, il fait 100 à chaque fois. C'est insupportable. Je vais faire soit en longueur. Lancer de poids. Et je vais faire le 25 pistolet vitesse. Et l'haltérophilie, je ne sais pas vous, les gars. Vous avez une manette de PS4. Je vais vous montrer après. En gros, la manette de PS4, le joystick, il ne fait pas des trucs droits. Ça part toujours en couille. Du coup, ça me nique trop l'haltérophilie. C'est ça qui est un peu casse-couille, genre. Je joue en difficile. Du coup, j'ai acheté une manette de Xbox 360, là. Il faut que je la reçoive. Ouais, c'est ça, Mikata. J'en ai acheté une parce que c'est bon. Je me fais baiser à chaque fois sur l'haltérophilie, genre. Vous allez voir, à la fin, je vais le faire. Je vais le faire droit. Et ça va être tout pourri. Hop, attendez, je mets le chat ici. En vrai, les gars, dans le chat, elle était... C'est du miel, c'est du miel. J'entendais... 9'77, c'est pas mal, en vrai. Le but, là, je recommence tant que je n'ai pas battu le record du monde. Parce que Hugo, il bat tous les records du monde. Je crois qu'on... Il est marqué en haut. Oh ! J'ai fait un départ de fou, là, frère. Ta mère, la pute, au bout d'un moment. Là, je recommence. 9'88, on est chez les plouks, ou quoi ? Je jure, le jeu et les racistes, il fait gagner la Jamaïque à chaque fois. Au point où je me suis demandé si les Jamaïcains, ils... Si tu prends la Jamaïque... Si tu prends la Jamaïque, est-ce que ton sportif, il va plus vite, genre ? C'est en mode, ils ont... Ils ont carré des... Des pays dans des disciplines. Attends, c'est affiché, non, mon record à moi ? Ah non, ça dit 9'53. Ouais, moi, j'ai fait 9'53, du coup. C'est mon max. Et Usain Bolt, c'était 9'58 ? Pas la natation. Natation, je vous le dis, je suis mort. Natation, je vais perdre à tous les coups. Il t'amère la puce, j'y arrive pas, hein ? J'y arrive pas. Compte dans ta tête. Je compte comment ? Il t'amère ! Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, en multi, il n'y a pas de faux départ. Genre, ils vous mettent un... Ils vous mettent un temps d'attente avant de partir. Ta mère ! Faut faire un haut rythme de Staying Go Live. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Pauvre con, va. Ah, c'est pas mal, celui-là. Pas mal, celui-là. Pas mal, mais il faudrait que je sois meilleur à chaque truc. Le départ, attends. Le départ, pourtant, je pars rapido, ça. T'es pas commis par la flèche, là. En vrai, j'aurais eu son départ. Et ensuite, je continue sur... Vas-y, épreuve suivante. C'est moi, l'éclair, les gars. Libérez l'éclair. Libérez l'éclair, les gars. Putain, Prame, je suis trop triste pour lui. Mais en sérieux, quoi. Ça, en vrai, ils ne l'ont pas trop fait. Allez, nique ta mère la pute. Ils sont trop nuls. Ta mère, nique ta mère. Nique ta mère. C'est bon, j'arrive pas à avoir le timing, là. Ah, t'imagines ça au JO, le classique. Ça, c'est au JO. Allez. Allez, allez. Ah, c'est fait exprès. En gros, plus t'en rates, les autres iratent. Vas-y. Ta mère, c'est trop dur. Plus t'en rates, plus les autres iratent. Je pense que c'est fait exprès. En vrai, ça doit déconcentrer. Ça doit déconcentrer. Il y a deux fous, non ? T'entends un gros pfff, comme ça. En vrai, c'est logique. Allez. Regardez. Je vois le record du monde. Oui. Ah, mais attendez. Pas mal la vanne, Polux. Tu peux t'en dégager, maintenant ? Salope. Oh. Ta mère, pourquoi ça va rouge ? Oh, la pire course de tous les temps. Putain, c'est dommage. Les modos, ils attendent, ils vérifient. Ils réfléchissent dans leur tête. C'est vraiment raciste ou pas ? Je ne sais pas. Là, Nodji, avec Michel Dupuple, ils se disent, putain, c'est... C'est rigolo ou pas ? Allez. Allez. Eh, j'en peux plus. Ça va toujours dans le rouge à chaque fois. Au pire, je vais être modeste. Putain. Regardez. Je vais la faire un peu plus... Mais ta mère, la pute ! Putain de merde ! Un centimètre rouet, je suis mort, les gars. Va te faire reculer. Oh, putain, tu m'as fait peur. Merci, Ghost, pour le sub. Bienvenue, mec. Julio est venu le défendre, je pense. Mais Julio, c'est le pire raciste. Vous savez qu'il regarde les Grimm ? Il regarde Grimm pour se réconforter, genre. Il dit, je ne suis pas raciste, je regarde Grimm. Le streamer le plus blanc des Noirs. Pipette. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas le timing. Kibro, tu ne participes pas. Puisque tu n'es jamais avec nous. Kibro, tu veux faire un after-ciné ce soir ? Putain de ta mère, la pute, au bout d'un moment. Je me suis déconcentré. Mardi, loser POVI. Mais en vrai, il y a des trucs où je peux gérer. Là, c'est juste que je suis tout pourri sur ce jeu. Putain. Oh, le son de fou de Kenny West, là. If you wonder. Il y a un PVP. Je m'en fous, Barneau. En vrai, je m'en fous. J'ai l'anniversaire de mon frère ce soir. Mais on s'en fout de lui. Attendez, mais les gars, vous vous rendez compte ? Kibro, il met en priorité l'anniversaire de son frère à la KK Box. On se rend compte ou pas, là ? Bon, allez. Ce jeu, c'est bon. Ta mère, la pute. Ta mère, c'est bon. Ta mère. Je préfère avoir le zéro absolu. Je préfère avoir le zéro absolu. Comme ça, je sais que si je me serais concentré, j'aurais réussi l'épreuve. Les partiels Tibro. Tibro, il l'a dit après les partiels. Ouais, je suis libre. Je suis libre. Tous les locataires vers Rennes, ne laissez pas l'appartement à Tibro. Il a tendance à jaunir les murs. Ok, là. Allez. Regardez. Oh, j'ai raté. Ok. Angle faible. Non, mais le joystick, je vous jure, le joystick sur la PS4, c'est impossible. Je suis à 45, là. Je le vois sur mon truc que je suis à 45. Pas bien fait. Ah ouais, je suis pas mal, là. Oh, la puissance de... Ah non, c'est pas mal. Oh. Pas fou, hein. Je suis même pas premier. Dites-vous, Hugo, je crois, il fait 74, je crois. Donc, moi, je suis dans la merde. Oh, je l'ai. Je commence à l'avoir, les gars. Il faut juste que j'améliore ma vitesse. J'ai l'angle. Maintenant, il faut que j'améliore la vitesse. Allez. Quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Ah, c'est bien. Non, bravo. Il joue solo, le man. Il a dit le man. Ouais. Je m'entraîne, en gros bouffon. Mais putain, pourquoi ? Là, j'ai touché un mec du public, là. Ta mère. Je recommence. Je rappelle que tous les propriétaires qui vont louer leur appartement à Tibro, ils frottent du fromage contre les murs. Pour le lécher quand il rentre du taf. Hum. Mon petit encas. En rentrant. Oh non, vas-y, je recommence. C'est bon. Allez. Allez. Ah. Ça m'a foutu un banc. Hop. Hop. Ok, c'est bon. 45. Va te faire enculer. J'arrive même pas à battre... J'arrive même pas à battre le record, là. Allez. Allez, on y va. Fils de pute, va. Fils de pute, on recommence. Merci, euh... Attends, j'ai pas vu. Merci, Seize, pour les deux mois. Comment ? Mais c'est... Elle est pourrie, ta blague, Seize, là. T'offres un sub, tu mets ça, genre. Clamence pour les sept mois. Six pour le sub. Frère, ça, blague de sub, c'est comment t'agrimes dans le jeu. Mais, frère. Là, le mec de trash, là, il est mort de rire. Il dit, ça, c'est l'humour que j'aime, des potas. Ça me manque. Allez. Manque parfait. T'es sérieux, là ? Angle parfait. Angle parfait. Entièrement de ma faute. Entièrement de ma faute, je suis même pas... Laisse ta mère. Manque de vitesse, suceur, là. Et quand tu cules le but de ta mère, là. Hop. On recommence. Pourquoi ça manque de vitesse, là ? Vas-y, ta mère. Oh, je vais le battre, en plus. Ah, non. Vas-y, on continue. Vite, 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 j'ai pas le temps, là. Pendant la live cuisine, j'ai du perma. Des vannes, lorsque Grimm a coupé une banane. Ah, oui. Va te faire enculer. En plus, lui, il a la commu zen. Oh, oh. Oh. Non, j'ai vu 40. Hugo, il a fait 73 sur ça. J'arrive même pas à être premier. Allez. En fait, parce que la clé, c'est de faire... La clé, c'est de le faire plusieurs fois. C'est d'enchaîner plusieurs fois au moins 69, tu vois. Mais pourquoi, là, je bloque la puissance ? Je comprends pas. Pourquoi il tire sur le côté, comme ça ? 62, frère. 62. Je fais une dernière série, après je change de jeu, mais ça me casse les couilles. Hop. Hop. Là, là, j'ai une bonne puissance, là. Oh. Oh non, c'est 35. C'est humignon, là. Allez. Ok, là, j'ai beaucoup de puissance. Allez. Ta mère, la pute. No comment, il répond. No comment, il répond. Arrête d'être malveillant comme ça, il répond, là. Oh. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, fils de pute, va. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Ok, on recommence. Allez, là, je l'ai, là. Il m'a dit de recommencer tellement c'était nul. Pourquoi des fois ça me... Les gars, pourquoi des fois ça me met puissance et des fois puissance bloquée ? C'est mieux puissance tout seul ou il faut puissance bloquée ? Brillante, le suceur de queue. Puissance bloquée, ok. Vous, je suis cinquième contre des bottes, là. Et pendant ce temps-là, Hugo, il fait 73 à tous les tirs. Casse les couilles, ce mec. Il casse trop les couilles. Il s'est entraîné avec Zari et tout. Il est pro, là. Mais je ne me suis pas entraîné. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, fils de pute. C'est 35, hein. Ça commence bien. Ok. Oh ! Allez ! Pas faute. Mais les gars ! Vitesse bloquée. Angle parfait. Je lance un petit peu avant la truc. Je fais 88, frère. C'est pas possible. Hugo, il fait 101. Allez. 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 Mais pourquoi ? En plus, il ne monte pas quand tu rates. Allez. Allez. Putain de nique ta mère, la pute. Faut lancer. Après, la ligne blanche, c'est super chaud. Non, la flèche blanche. Ah, c'est bien. Vitesse bloquée, nique ta mère, celui qui m'a dit que vitesse bloquée, c'était la vitesse maximale. Va te faire enculer. Ça n'a rien à voir. Mais là, il fallait compter 1, 2, 3 après la ligne. Après la flèche. Ah, ok. Après la ligne blanche. Mais 1, 2, 3. 1. Oh, ben là, j'ai raté. Nique ta mère, Jean-Claude. 1, 2, 3. Oh ! Il l'a bien lancé, là. Va te faire enculer. 3, 8. Alors, du coup, il y a un truc à noter, c'est que... En fait, tu n'as pas besoin non plus d'être à deux doigts de la faute. Je ne l'ai pas jeté parfaitement. J'ai l'impression que ça l'a jeté plus fort. Va niquer ton cul. C'est 5, pas 3. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4. Manique ta mère. Impossible d'aller jusqu'à 5, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, mais les gars, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais rapidement. Rapidement. En mode, je connais ton rythme de compter, connard. En mode, il est connu, ton rythme. Je compte par rapport aux secondes. Les gars, ils croient qu'on connaît leur con, quoi. Ça ne sert à rien. Soit... Moi, je vais réessayer mon 3. Tu comptes à 120 ppm et tu t'arrêtes à 5. Tu fais une pause. Tu vas boire un café et tu relances. Connard. Avec tes techniques pourries. Regardez. Regardez juste le boss. Moi, je vais compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, là, le gars qui compte les fautes, là, je vais lui péter la gueule. Mais frère, j'ai mordu de 1 centimètre. Garde. Oh là là. Oh, ça m'énerve. Pourquoi ça va dans le rouge comme ça. C'est nul, c'est nul 33, c'est nul 33. Le mec qui fait. C'est... Ouais. Aucun progrès. Verratti au PSG. Qui a la ref ? Oh ! Allez ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attendez, faites un clip. Je vous en supplie, faites un clip que je sache. Faites un clip. Je veux m'inspirer de ma propre performance. Il faut que je m'inspire de ma propre performance. Pourquoi ? Sur ce truc, j'ai mieux fait. Je crois que 99, je ne l'ai jamais fait. Ben non, Grim, il fait 99. C'était par rapport au plot orange. Justement, du coup, j'ai envie de voir dans le clip où je lance. Il n'y a pas un gars qui peut me faire un clip, là. C'est trop dur. Ben, t'as vu comme j'ai lâché ? Genre, quand j'ai lâché, ça allait hyper vite. Grim a fait plus de sang. Et Grim, il a fait plus de sang. Tu sais que Gibbs, Gibbs, il fait plus de quelques toits. C'est pas de nos suceurs, va. Au moins, j'attends le clip, là. C'est loin. En vrai, libérez l'éclair. Libérez l'éclair. Voilà. Alors, je vais vous le mettre. Tiens, je vous le mets. On mate ça. Le mec qui analyse ses propres clips. Là, je suis en ritral. Je fais des mèmes avec ma propre tête, là. C'est où ? Pour l'entraînement, voilà. Alors, attends. Pourquoi il y a un... Ah, mais j'avais oublié. J'avais un filtre green screen sur celui-là. Alors. On va. Là, bon, la vitesse, ça va. Là, j'arme. J'arme avant le plot jaune. Alors que là, j'arme avant, ici, là. Plot jaune. Putain, mais comment... Et du coup, ça s'accélère. Vu que je tire avant, j'ai l'impression que ça s'accélère. Parce que l'angle, je ne peux pas le gérer. C'est selon la vitesse où il descend. C'est vers le plot jaune. Un tout petit peu avant le plot jaune. Non, non. Je vais me faire des repères visuels, les gars. Plutôt que vos trucs de compter, là. Alors. J'en suis où ? Allez, on réessaye. Bah ouais, j'ai pas... Oh non ! Dommage, j'ai niqué ma vitesse. J'ai niqué ma vitesse, putain. Mais c'est vrai que quand tu... Ta mère la pute, pourquoi ça s'est remis ? Mais les gars, il y a un bug, ça se remet à chaque fois. Regardez, je ne peux pas l'enlever. Ah, c'est beau. Bon, la vitesse pourrie. Il tire plus vite, j'avoue, il tire plus vite. Regardez, avec la vitesse. Allez, on réessaye. Mais arrête de la baisser. Je recommence. Pas mal le screen, t'as 8 ans de retard, là. On est déjà passé à autre chose, mec. Oh. Mais pourquoi, là ? Pourquoi la vitesse, elle est pourrie ? Ah oui, les gars, j'avais oublié un truc. Les gars, il y a le joystick aussi. Vous voyez le javelot, vu qu'il va sur le côté, ça baisse le truc. Eh oui, mais ça, c'est la manette PS4, elle est trop nulle. Attends, Grim, il m'a dit, mais des à-coups. Libérez l'éclair, les gars. Attends. C'est pourri, c'est pourri. Il faut que je mette des à-coups. En fait, je mets pas des à-coups, je mets des trucs vers le côté, là. Est-ce qu'il a la même manette, Grim ? Ah, ah, ah ! Ah bah non, c'est allé à gauche. Bravo ! Bravo, fils de pute ! Ça va jouer sur la chance, hein. Si je fais un bon... Les gars, si je fais un 99 pendant l'épreuve, c'est bon. Mais sinon, c'est mort. Parce que Hugo, lui, il fait 4'99. Lui, il est tranquille, hein. Ah ouais. Ridicule. Oh ! Quoique, hein. Bon, je vais faire une serrée entière. Ta mère, je fais pas cette serrée entière, je fais l'autre. Ah ! 37 ! Mais... C'est nul, hein. Ah ! Bon, c'est vrai ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, laying down the gauntlet to those around them. That's another terrific effort from this athlete. 8.4... Not quite perfection, but not far off. The end of that round, and France are in first place. Yeah ! Désolé, hein ! Bon, allez, on enchaîne. Ta mère, putain ! En plus, il a pris des photos en mode, j'ai fait un truc de fou. Bon, c'est un peu avant le plot. Pourquoi ? Je l'ai fait bien, là. Oh, j'ai failli recommencer. Allez, tiens, elle est pour toi, Noji, celle-là. Non, ta mère, la pute ! J'avais fait 36. Non, 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 non. Oh, la vitesse de merde. Allez, un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Pas mal. En vrai, je me suis amélioré. Merci pour le clip, je me suis un peu amélioré. Un petit peu avant le plot. Ça va mieux, en vrai. J'arrive au moins à faire du... J'en rate beaucoup, mais au moins, je suis arrivé à 98 et tout. Je rappelle, c'est mardi, donc j'ai encore le temps. Je rappelle que Flygo, il ne s'entraîne pas du tout, ce qui est sûr. Non, mais vous allez voir, moi, je vais aller gratter les petites médailles d'argent. Sans longueur, j'ai réussi à battre Hugo hier, je crois. Ah, c'est bien. Allez, c'est bien, nique ta mère. Trop bas. Je vous jure, le joystick, l'angle, il est trop chaud. Je n'arrive pas, moi, à faire les bons angles. Allez. Oh, j'avais un bon angle, j'avais un bon angle. Non, le pied. En fait, plus t'es rapide, du coup, plus c'est galère de ne pas mordre, en fait. Allez. Oh, Kugo, il fait dans ces eaux-là. Il fait dans ces eaux-là. Regarde, ralenti. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oh, le saut de fou. J'ai fardis, l'enfoiré, là. Non ! Pourquoi se t'allier dans le rouge à la fin ? Allez. This is round number five, then. Pfff. Je me félicite, j'ai réussi un saut et après c'est fini, quoi. Allez, un dernier pour la forme. Ok. Ah. Ah vrai, il faut que j'en réussisse un. Un petit 8-76, je peux choper l'argent. Je peux choper le... J'avoue, l'enfoiré, il dit « already go again » encore. Non, mais Twitch, qui ne peut pas ça dans le Ray-1 ? C'est trop bien calé. Mais ce n'est pas possible, l'alerte somme, car il va à ce moment précis. Va te faire reculer. Merci, Krega. Merci, mon gars. Alors, c'est quoi, là ? L'ancée de poids. L'ancée de poids, j'ai peut-être une chance. C'est 35, bon angle, les gars. Je ne sais même pas c'est quoi le bon angle. Je dirais 35. Allez. Allez, allez. Je commence. Oh, oh. Vas-y, il casse. Putain, il y a un mec qui l'a fait 23. Attends, moi, j'ai fait... Regardez. Allez. Ah, je crois que j'ai raté. Ah, je crois que j'ai raté. Lancée sur le côté, diminue. Et vous voyez, c'est le truc du... Je crois que mon record, c'est 22, les gars. C'est... Va te faire me culer. Tu fais pas le poids, je rigole. Plus de déproges. Moi, mon score, c'est 22. Ok, regardez. Allez. Non. Ah, je croyais que j'avais battu mon record. Lancée de poids, on va le mettre. Il y en a qui regarde du sport chez Pota et il y en a d'autres qui font du sport, moi. Mais tu sais que la moitié des viewers, Remli, ils sont en train de soulever des poids, là, devant mon live. Tu sais, ils ont le sourire au live, ils disent... Pota. Allez, on se concentre. Oh, il est drôle. C'est la réalité. Allez. Regarde, regarde. Oh, j'ai raté. Oh, j'ai raté, c'est sûr. Par contre... Vous voyez, moi, je suis plus fort pour choper l'angle en mode, tu sais, ça descend, comme le javelot, que faire l'angle avec le joystick. Putain, l'enforie, il a fait 21-13 quand même, hein. Ah, c'est pas fou. Ça va. Genre, c'est de poids, je suis correct. J'arrive à faire, au moins, dans cette discipline, j'arrive à faire plusieurs mêmes scores. Après, il est plus facile, aussi, le jeu. Mais curieusement, Hugo, il était moins fort à jeu. Je sais même pas, c'est dû à quoi. C'est ce que je disais à Grimm. C'est étonnant que... Je le baisse sur certaines disciplines et des fois, non. Bon, ça, ça, Hugo, il va être le meilleur, à part s'il est fatigué. Mais, en vrai, je peux choper la deuxième. Je peux choper l'argent, là. Le premier, je me fais pas chier, c'est lent, donc j'en profite. Voilà. Je vais pas me faire chier à être rapide, alors que... Oh, putain. Ah ! Parce qu'Hugo, j'ai remarqué, sur celui-là, il essaye d'être rapide dès le début, du coup, il perd. Bon, faut que je commence à faire les rebonds, là. Parce que là, je rate, là. Oh, l'abruti ! Oh, l'abruti ! En fait, faut que je commence bien au début, et ensuite, je fais les rebonds. Bon, allez. Ta mère, on recommence. On recommence, c'est bon, on recommence. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Allez. Le mec, trop lent ! Là, je m'en fous, c'est la première manche. Et ils prennent leur temps au JO, les gars. Je fais trop le mec rapide, là. Faut que je sois rapide, comme ça, là. Faut que je sois rapide, comme ça. Non ! Allez. Ouh ! Pas mal du tout, celui-là. Allez, je suis premier. De toute façon, avant le tour... Attends, je fais celle-là. Ah, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Oh, j'ai niqué toute mon avance. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que mardi, dans la soirée du lundi au mardi, je vais appeler Hugo à 3h du mat' sur son téléphone, comme ça, ça le réveille, il passe une mauvaise nuit. Et le soir, il est crevé pour le tournoi. C'est l'objectif qui est en cours. D'ailleurs ? C'est l'objectif qui est en cours de l'excel. Ça va ? Énique, ta mère, c'est chiant. J'ai votre colis, votre colis 3D. Ouais, c'est Adobe. Non, 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 si vous répondez pas Adobe, c'est terminé. On fera plus de ponzo. Tu peux me lâcher si tu veux harcèlement. C'était moi. Ah oui, je sais, ben ça. Potas. Tu veux voir un truc potas ou pas ? Je suis en live, là. Ouais, je sais, tu veux un truc d'ailleurs. Vas-y. Vas-y, je vais te montrer à Paris, je coupe. Vas-y. Tu as rigolé. Ok. C'est mal barré, il m'a dit on va rigoler. Il fait quoi, là ? Il se fout de ma gueule, il va rien mettre. Il va rien mettre et je vais attendre. Il va rien mettre. Il faut lui dire le payword, attention. Il va se faire foutre avec les jambes des Sims, là. Oui. Oui, allo. Oui, vous avez bien commandé une pizza, goomerangue, miel. C'est pas gros, je suis ton numéro, je sais que c'est toi, en fait. Oh là 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 là. Mais vous en avez pas marre de faire des pranks à des livreurs comme nous ? Vous savez, on bosse, hein ? C'était moi. C'était moi. Tu t'es fait au revoir ? Oui, un peu, oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, Terra. Ça dit pas le numéro à haut de voix, j'espère. Allo ? Ouais, c'est le livreur, j'ai votre Blu-ray de Phantom Paradise. C'est pas possible, j'ai l'écouté pendant encore longtemps, celui-là. Bon, si vous voulez pas, je le garde, hein. Il est magnifique, il est gravé. Vénor. Oui, je suis, je suis le livreur et je me suis transformé en vénor. Si vous voulez pas que j'avais pas envie de m'accrocher au nez. Super, hein ? Super, les livreurs, hein, de nos jours. Va te faire enculer. Oui, allo ? Oui, c'est le Vénome. J'ai votre femme en otage, monsieur God. Elle est en bas, ma femme, là. Elle est en bas. J'ai dû me tromper. Il en reste que j'ai toujours une femme en otage qui ressemble à votre femme. Vénome, Vénome, je suis White Grim Kujo. Tu me fais pas peur. J'arrive, je vais te blanchir. Si vous voulez pas. Vénome, le camelot de Dada Ron est d'exceptif. La bouffala ! Donnez-moi de la bouffala ! Que ceux qui l'ont jamais goûté. Oh, la flamme cul, c'est un délice, voilà. Y'a pas de débat à voir. Vénome. Je te laisse. J'ai un double appel avec Spider-Man. Vas-y, je vais retrouver Peter, Benjamin Parker. A tout à l'heure, Vénome. Ciao. Non, les gars, arrêtez de faire des pranks, là. Putain ! C'est des gamins ou quoi, là ? Bon, les gars, altérophilie et pas pédophilie ! Là, vous voyez, là, c'est l'histoire des joysticks. Je vais aller à 215. Le 215, je l'ai. Regarde. Je l'ai. Ça, je l'ai. Ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Fils de putain. Vous voyez, le joystick, il va sur la gauche. Je la reçois dimanche, je crois, la manette. J'espère qu'elle va me changer la vie. Grim, tu devrais en acheter une, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, moi, c'est bon. Oh là là, là là ! J'arrive pas ! Putain, j'arrive jamais. Les mouvements du type. Actuellement, en train d'en faire à 300 kilos. Suceur. Ça n'existe pas, le record du monde. C'est combien, le record olympique ? Olympique, hein. Oh, allez ! Mais t'as pas... Il a aucune... Il fait pas les jambes à la salle. Il fait pas les jambes. Bon, allez, je recommence. Je t'entends nous. Fermez vos gueules dans le chat. Et voilà, et voilà. Et voilà, les gars. Et... Chut. Chut. Vas-y, on fait 213. 213. Ok, 213, on l'a. Oh, allez ! Ta mère, le jury ! Le jury, on va te tuer, là ! Dave, là ! Gilbert Rozon, les enfoirés, là ! Eric Antoine. Un tire-fout, les jurys. Oh, j'ai raté, je crois. Ah, c'est bon. Allez, je... Mais laisse-moi une chance ! Mais... Laisse-moi une chance ! Mais ça fait deux secondes ! Oh, c'est impossible ! Je vais tenter 210, hein ! Je pense que quand je le fais, je tente 210 ! Je pense que quand je le fais, je tente 210 ! Oui, allô, des audoutes, c'est Eric ! Ah, Eric ! Putain, je suis fan ! Tu veux apparaître dans la nouvelle saison de Ricky Mourney ? Ah, ouais, 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 s'il te plaît, Eric ! Je vais te transformer en saucisse géante ! Bon UI macht ! Rick saucisse ! Rick saucisse ! C'était Horus à l'animation, on va se régaler ! Oui ! Je ne pourrais pas le croire ! Bordidou ! Non, non ! Là, c'est Horus à la nuit, en fait. J'adore hein, j'adore, j'adore hein, mais euh, c'est juste, j'ai des trucs à faire en même temps quoi. J'ai suivi le Venom ! Bon, c'est fini le 1er avril. Ah 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 ! Le mec qui reçoit des pranks tous les jours depuis 20 ans, on n'est plus le 1er avril hein. Arrêtez ! Vas-y, fais-moi, fais-moi une voix là ! Fais-moi une voix ! Simon, c'est moi, c'est Poumba ! Ah ! Vous voyez ? Comme quoi, on peut s'entendre bien avec des gens qui ont quitté la caca box. Je fais un sous-entendu là. Allez, ciao Odéo ! J'vais te léter parce que j'vais sur Xenon 500 ! J'ai rien compris là, j'ai rien compris encore. J'vais te léter parce que j'suis en live ! Si t'aurais dit le N-Word, tu m'aurais banni ! Effectivement, j'peux toujours le dire d'ailleurs. Non, non, hop, 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 hop ! Ça va ! C'est des Otoons les gars. J'sais pas si vous le connaissez. Il fait des dessins. Hop ! Il était trop drôle pendant le prank. Le 1er avril chez Téo, c'était trop drôle. Attendez, mais... C'est une dinguerie ! Non, vous pouvez pas me dire ça. Les appels téléphoniques de Déo qu'appelle... Non, c'était pendant Béton Brutal ! Ah non, ça va, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça fait un mois et demi déjà que... Enfin, un mois que... Théo, il s'est fait appeler par Déo... Non, non, les gars, c'était pas le 1er avril. Il m'a fait peur là, Théo. J'ai eu peur. Ouais, je me suis bien entraîné. Mais non, mais les gars, c'était pas le 1er avril. Mais le tournoi à Béton... Non, puisque Théo, il s'entraînait pour le tournoi à Béton Brutal. Et Théo, il l'a appelé plein de fois, genre. C'est pas possible, putain. On va aller vous faire foutre. Bon ? Putain, un live sympa. Je sais pas si Théo, il relance pour un club pro ou Hugo. J'en sais rien. Peut-être Hugo. Pour le club pro. Faut que je l'installe, tiens. Mais bon, je la fibre, ça va aller vite, pardon. Le pied dégueulasse de Théo, je viens de le revoir, c'est humiliant. Hop. Tac. Voilà, hop. Bon, merci ceux qui ont fait des sops, merci ceux qui sont restés. Elle est où, Clara Luciani ? Alors, qui lui dit dans le chat ? Vous pouvez lui dire, là, il a dû rater l'interview, l'abruti. Tu sais qu'il y a une première partie de l'émission, c'est un talk show. Je suis avec mon chroniqueur. Juste ici. Mon petit chroniqueur, voilà, on est... Ça va ? Ça va, Jean ? Tranquille, hein ? Que voilà. T'as tout raté. Bah oui, il a tout raté, le mec. Pauvre type, va ! Pauvre type. Euh... Hop, je vais remercier ceux que j'ai pas remerciés. Ouais. Ouais. Alors... Artaque pour le Prime. Avec moi. Alpha pour le sub. Merci pour les... Quasiment 1400 subs. Merci beaucoup, les gars. Je sais pas c'est quoi mon record de sub, mais... Ça... J'en sais rien. Je crois que j'avais... Peut-être... Bon bref, j'en sais rien. Euh... Hop. Tac. Voilà. Bon bref, tu mérites BG. Merci mon gars. Euh... Donc... Peut-être Club Pro. Euh... Demain, je sais pas si stream peut-être. Mardi, je stream pour les JO. Euh... Vendredi prochain, il y a les Fall Guides. Mais je streamerai peut-être d'ici là. Donc, merci à tous. Et euh... A la prochaine, les gars. À la prochaine, les gars.